Bienvenue, vous êtes sur Histoire Crépue. Donc aujourd'hui on va parler de justice pour Naël, donc ce qui s'est passé avec l'affaire de la mort de Naël. Et pour en parler, on est donc avec Mathieu Rigouste, Fania Noël, Chris Cyril et Mme Fatouniang. Et l'idée c'était de parler un peu d'une manière qu'on n'entend pas à la télé, qu'on n'entend pas sur BFM, sur CNews. N'hésitez pas à me dire au niveau du son, si le son est bon pour vous, si vous entendez bien, si vous nous voyez bien aussi. On va faire des lives toute la semaine, il y en aura un, demain, donc mardi, mercredi, jeudi et vendredi, pour revenir à notre manière sur les actualités. Peut-être en attendant que j'aille vérifier que tout va bien, Mame et Chris, juste, est-ce que vous pouvez nous dire un peu dans quel sentiment vous êtes à quelques jours de la mort de Naël ? Je sais que Mame, tu as l'habitude de prendre la parole dans les médias, mais que la France ne t'a pas encore proposé de prise de parole, par exemple. Et Chris, toi, en tant que philosophe, poète, tu as vécu aussi ce moment comme quelque chose d'assez fort émotionnellement, et sur le plan philosophique, est-ce que vous pouvez juste rapidement nous dire dans quel état d'esprit vous êtes ? Et après, on va pouvoir donner la parole à Mathieu et Fanny, juste une fois que j'ai vérifié que tout va bien au niveau du son. Merci, Sam, pour l'invitation. Et en tout cas, je pense que c'est important. Je suis content d'être avec Mame et avec tout le reste de l'équipe. Là, moi, j'étais à Marseille. Moi, j'étais à Marseille et du coup, j'ai un peu participé un peu au loin. À ces nuits, en fait, compte du moins, j'ai vu ce qui s'est passé lors de ces nuits des meutes. En vrai, je suis en colère. Il n'y a pas d'autre mot, je pense, que ce qui se passe en ce moment, c'est l'expression avant tout compte d'une colère et surtout, en fait, d'un abattement aussi, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'en effet, les choses se répètent, que rien ne change, qu'on répète toujours la même chose, qu'il n'y a pas d'oreilles devant et le pire, des détournements aussi de la situation. Et donc voilà, c'est un peu mon état actuel. C'est pareil, hyper contente d'être ici. Ça change des plateaux où on est envoyé au Pugila d'être en terrain ennemi. Donc ouais, hyper contente d'être là. Et puis même si Mathieu et Fania sont loin, on sent la proximité. Moi, je partage un peu ce que tu dis, Cyril. Et comme tu disais, Someboy, c'est assez intéressant. On en a discuté juste avant le début de ce live. Je crois que je dois être à peu près, c'est pas des blagues, à une cinquantaine d'invitations en quatre jours de médias étrangers. Là, le dernier, c'était il y a une vingtaine de minutes, une radio du Cap, Cape Town, South Africa, donc en Afrique du Sud. C'est vraiment le Guardian, BBC, CNN, MSNBC, l'Espagne, l'Allemagne, etc. Et zéro de la France. Alors, il y a France 24 en anglais. Bonjour France 24. Mais bon, ça ne compte pas si c'est en anglais. Et de toute façon, moi, les plateaux BFM, TV, CNN, je n'irai pas de toute façon, mais ça dit quand même quelque chose. Et j'ai entendu plusieurs autres personnes, personnalités sur Twitter, des chercheurs ou des personnes engagées sur Twitter, sur les réseaux qui ont dit les mêmes choses. Donc là, on sent par rapport aux médias français un léger glissement. Alors, on va voir si ça se maintient, où est-ce que les choses vont revenir. Et puis, par rapport au décès, au meurtre, à l'assassinat de ce petit garçon, moi, ce que je dis, hier, j'ai vu un poster qui était très, très fort, où il y avait le nom de Naël en très grand, en rouge, posé sur une montagne d'autres noms qu'on reconnaissait, Abderrahman, Ziad Ebouna, Adama, etc. Et il y avait un nom qui se profilait, sauf qu'il était coupé. Et j'ai trouvé cette image extrêmement forte de se dire, voilà, il y a ce nouveau nom qui se rajoute à toute la litanie des noms que l'on connaît maintenant depuis 40 ans et qui sera le prochain. Donc voilà. Et puis, comme toi, plein, plein de sentiments mêlés, de l'envie de se dire, il faut y aller, parce que justement, est-ce qu'il y a moyen d'éviter que ce nom qui se profile ne soit pas ? L'abattement de devoir ne pas répéter, parce que moi, j'ai arrêté justement de répéter à des gens qui ne veulent pas écouter, qui ne veulent pas entendre, qui ne veulent pas comprendre. Et je trouve que c'est pour ça que c'est intéressant aussi qu'on soit dans ce setup-là, de se parler à nous, parce que ce que je trouve intéressant ici, ce n'est pas tant la circulation du savoir que la circulation des sens, la circulation de l'espoir, la circulation de se dire, il ne faut pas, justement, pas lâcher l'affaire. Pour moi, c'est ce moment-là, et c'est pour ça que j'ai dit tout de suite oui, parce que ce n'est pas des endroits où on sait qu'on est là pour faire la leçon aux gens. On est juste là pour se dire, voilà, on est ensemble, petit frère, Fania, on est ensemble, Mathieu, et qu'on va essayer de se dire comment sortir collectivement de ces moments de grande tristesse, de grande colère, de folie, de folie. Voilà. Alors, merci déjà pour vos prises de parole, Mame et Chris. On a eu des petits problèmes de son qui, normalement, ont été réglés, là. Donc, dites-moi toujours si vous entendez du son en double. Et Mathieu, on t'entend, pour le coup, et on te voit. Donc, est-ce que tu peux nous faire un petit coucou, peut-être, et nous dire un petit peu comment tu te sens, toi, et comment tu as vécu ce moment, Naël ? Ouais, ben, bonjour tout le monde. Chris, Sam, Mame, Fatou, et Fania. Ça fait plaisir d'être là. Je pense, comme tout le monde, en fait, à l'annonce, t'es forcément dévasté. Après, il y a toujours un truc étrange, c'est qu'en fait, je ne sais pas, là, on est autour de plus d'une trentaine de morts par an dans les quartiers. Du coup, plus, en fait, les luttes à l'international, où il y a des morts régulièrement. Et du coup, en fait, le truc de vivre avec... Enfin, tu vois, il faut réussir à continuer à vivre, en fait, sans jamais avoir l'impression que tu vis un truc qui s'est répété. Enfin, tu vois, genre... Et du coup, la colère, elle est à l'intérieur de toi, mais tu ne peux pas te laisser dévorer complètement, parce qu'en fait, tu vas... Parce que c'est trop, en fait, tu vois. Bon, tu vois, il y a un espèce de truc d'être solide, et en même temps de ne pas se refroidir, tu vois. Un truc bizarre comme ça, là, qui te ronge à l'intérieur. Mais bon, voilà, après, le fait d'être dans différents collectifs, d'être dans différentes luttes, je pense que c'est ça aussi. D'une part, ça fatigue, ça continue de fatiguer, mais en fait, ça renourrit, ça reconstruit à côté. Donc voilà, ça, à l'heure de suivre ce qui se passe, et en même temps de voir qu'en fait, ben voilà, il y a un mouvement de révolte générale qui est profondément politique. Donc ça, ça donne de la force, ça fait plaisir. Moi, je voulais... On va en parler, tu vois, mais il y a un courage de dingue dans la rue et dans les soutiens. Et tu vois que, en fait, face à ça, mais bon, c'est ce qu'on observe depuis tout le temps, mais tu vois que la répression a fait que de se durcir, la cagnotte à un million pour le flic. Franchement, mais c'est une arme psychologique d'écrasement, ce truc-là. Bon, bref, voilà, des choses comme ça. Mais l'autre côté, c'est... D'ailleurs, j'allais... Ouais, par rapport à Mme Fatou, ce qu'elle se dit, moi, il se passe un peu la même chose à chaque fois. En fait, qu'il se passe un truc qui concerne mes travaux, en général, en fait, quand c'est que français, je sais pas, tu vois, on vient m'interroger 10, 15 jours plus tard, et là, j'ai eu beaucoup, beaucoup les médias étrangers qui étaient assez ouverts à des analyses critiques. Et là, seulement, arrivent un peu les médias alternatifs français. Et sinon, du côté français, en fait, c'est seulement les automédias, les médias indépendants, voilà, tout ce qui vient d'en bas. Et donc là, comme aujourd'hui, du coup, c'est important. Et peut-être se dire ça aussi, j'ai assisté à... Moi, je suis à Toulouse, je suis au Zizar, c'est un quartier populaire où, du coup, il s'est passé des trucs. Et il y a eu une réunion un peu publique, comme ça, sur la place du centre-ville, où hier, il y a eu des... Comment dire ? Des live talks, je sais plus comment ça s'appelle, sur Twitter. En fait, il y a quand même beaucoup de gens qui peuvent parler. En fait, c'est pour dire ça, je pense que là, ces moments où on arrive à se parler entre nous, par en bas, et à produire une réflexion collective, ils sont fondamentaux, en vérité. Merci pour tes mots. Et merci d'être présent aussi sur ce live, parce que c'est très important, comme tu disais, comme tu disais aussi même juste avant. En fait, c'est vrai que les médias n'ont pas donné forcément cette parole à des gens comme vous qui travaillaient sur le sujet depuis très, très longtemps. Et c'est pour ça que c'est important aujourd'hui sur l'histoire crépue. Mais il y a plein d'autres lives, il n'y a pas que l'histoire crépue, qui vont essayer de mettre en place des alternatives beaucoup plus depuis, on va dire, des positions moins dominantes médiatiquement, pour nous donner la voix. Et merci, Fania, aussi d'être là. Je crois que tu es depuis New York, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu vas bien ? Et comment est-ce que tu as vécu ce moment, Naël ? Donc oui, comme je vis à New York, c'est souvent les nouvelles arrivent en différé, mais elles arrivent aussi par d'autres canals, comme je suis toujours en lien avec mes camarades du collectif afrofémiste, moi-ci, même si je ne suis plus une membre active. Donc elles me tiennent au courant de ce qu'elles font, comment elles supportent à travers différentes initiatives sur cette question. Mais comme a dit Mathieu, le fait d'être dans les organisations, moi aux États-Unis, je suis dans des organisations de féministes noires qui sont très autour des questions de l'État, de la violence d'État, etc., mais des organisations aussi d'universitaires noires et des organisations en Haïti. Donc c'est comme le fait que je suis dans différentes organisations, dans différents espaces géographiques qui sont tous dans différents types de violences, que ce soit c'est des violences menées par l'État, des violences médiées aussi par l'État, mais aussi des violences néocoloniales. Ça fait, comme dirait Mathieu, qu'il faut toujours garder un peu des soirs, mais c'est extrêmement fatigant. Les trois dernières années ont été et sont toujours très difficiles dans le contexte haïtien, dans le contexte de violences, que ce soit les violences aussi de l'État haïtien envers sa propre population, les violences de l'international, mais aussi des violences qui ressemblent un peu à la guerre civile. Et quand on travaille et qu'on est dans des organisations qui travaillent et qui font beaucoup d'aller-retour, c'est beaucoup. Donc je rejoins ce que Mathieu a dit sur le fait d'être entre les deux, de devoir aller de l'avant, d'absorber, parce qu'il ne suffit pas de juste être dans la négation, mais qu'on a besoin d'avoir une force pour pouvoir être utile dans les organisations. Et je pense, être dans une organisation permet d'absorber le choc, parce que justement, il y a l'accumulation des savoirs et malheureusement l'accumulation de l'histoire, organisation dans la collective, mais aussi, il y a le fait que le fait de s'organiser politiquement, ça permet d'absorber ça et d'avoir des camarades à qui on parlait, de faire le lien. Donc moi, je pense que c'est ma façon d'absorber ça en étant en contact avec mes camarades, que ce soit aux États-Unis ou en France ou même dans des coalitions de féministes noires qui sont aussi des camarades qui sont actuellement au Sénégal, où il y a aussi ces questions-là. Donc ça permet d'absorber le choc, parce qu'il y a des espaces poétiques organisés collectivement où on peut en parler et on peut décider de faire quelque chose. Et c'est pour ça que j'encourage les gens de ne pas rester dans leur désespoir et de ne pas rester dans la réaction, mais de rentrer dans des organisations qui proposent quelque chose collectivement et qui proposent quelque chose qui sort juste de la réaction, mais qui est dans l'organisation, bien que ce ne soit pas un remède miracle pour juste accepter et absorber malheureusement maintenant ces divers, que ce soit des deux côtés. Pour revenir sur plus spécifiquement ce qui s'est passé ces derniers jours, si on revient juste sur le moment de cette vidéo qui sort et qui montre la mort de Naël tuée par un policier alors qu'il était au volant d'une voiture et qu'il était sans permis. La première réaction qui a été, c'était d'abord la version des policiers qui disent qu'il leur a foncé dessus, qu'ils se sont sentis en danger, c'est pour ça qu'ils ont tiré. Et ensuite on a la vidéo qui vient contrebalancer leur discours. Peut-être, pour revenir sur cette vidéo, même peut-être l'importance à chaque fois des vidéos dans ce genre d'affaires, sachant que ce n'est pas la première. Il y a eu une affaire pareille il y a quelques jours à Angoulême, il y a eu avec un jeune qui s'appelle Al Houssen qui a été tué aussi par la police. Il y a eu une série de personnes qui ont été tuées suite à des refus d'obtempérer. Les vidéos ne sont pas toujours présentes, mais quand elles sont présentes, souvent c'est elles qui permettent de changer le rapport en fait. Est-ce que tu peux peut-être parler rapidement de ça ? Et je me reconnecte pour pouvoir entendre Fania. Alors moi je vais rebondir sur ce que Fania a dit. Aujourd'hui, je pense qu'il y a plusieurs temps d'action parce que moi je vais vraiment le répéter et c'est quelque chose que je me répète à moi parce que je pense que le premier terrain d'action, c'est vraiment sur soi. On a grandi un peu avec ces idées qu'on a des lendemains qui chantent, qu'on allait avoir des grandes révolutions qui allaient concerner 6 milliards, 7 milliards, 8 milliards de personnes. Moi je pense que la première révolution, elle est sur soi. C'est-à-dire comment se lever le matin et ne pas être écrasé par... J'ai adoré le mot que tu as utilisé, même si adoré est un très 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 mauvais mot, une arme d'écrasement psychologique. Moi depuis ce matin, depuis hier, je pense qu'à partir du moment où la cagnotte a dépassé les 300 000, j'ai été inondée de messages, de personnes qui me disaient mais j'ai une boule, je suis oppressée. Donc des signes physiques d'oppression, de personnes qui me disaient mais j'ai une barre, j'ai l'impression, ça est comme le Chiron de la télé, une barre qui passe et il y a cette cagnotte donc ça dit quelque chose et peut-être on aura le temps d'ouvrir un peu, de disséquer ce que cette cagnotte dit de notre société. Mais je reviens un peu sur ce que Fanny a disé sur les moyens d'action. Comment sortir de la réaction qui est quelque chose de naturel, d'instinctif. On est attaqué, on a envie de réagir et que la première réaction, ça doit être une action sur soi. Et comment la première arme qui va être utilisée contre nous c'est celle de nous prendre l'espoir. Une fois qu'on n'a plus d'espoir, une fois qu'on est écrasé psychologiquement, c'est fini. Donc comment garder cette petite lumière et de se dire aujourd'hui ça va passer et puis demain. Et ça peut prendre plusieurs formes, ça peut prendre, pour certains c'est l'organisation politique, c'est de ne pas rester tout seul, pour d'autres c'est rester tout seul, lire dans leur coin. Mais voilà, pour moi c'est vraiment le premier endroit sur soi. Ça c'était par rapport à, voilà, pour faire écho à ce que Fania disait sur, et puis j'aime bien que, voilà, dès ta première prise de parole, tu es rentré vraiment en direct dans les manières thérapeutiques de s'entourer. Quand je dis s'entourer, c'est vraiment dans le sens du verbe pronominal sur soi. Comment agir sur soi et agir sur moi, c'est aussi agir sur toi, agir et puis par capillarité, on se protège tous. Et puis par rapport à ta question sur la vidéo, moi j'habite aux Etats-Unis depuis 19 ans, j'ai vu passer les années Trump, la post-vérité, lorsqu'on nous dit, je ne sais pas si vous vous rappelez cette séquence absolument folle lors de l'inauguration de Trump où le mall est vide et on nous dit, son service de presse, le service de communication, on nous dit, c'est la plus grosse inauguration qu'on ait jamais vue. Et puis tout le monde dit, mais vous voyez là ? Et ils nous disent, ne croyez pas vos yeux, croyez ce que je vous dis. Et après, il y a cet épisode complètement fou où Kellyanne Conway vient dire, oui, vous, vous avez vu des faits, moi je vous présente les faits alternatifs. C'est sur le jardin de la Maison-Blanche et puis là, le mot reste. Et du coup, là, il y a la première réalité qui colle à un discours, un jeune de banlieue, donc forcément, on va en parler avec, il ne peut être que coupable et le policier ne peut être, et ce discours va être défaussé par la vidéo. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on est en train, là, aux dernières nouvelles, l'IGPN dit que le policier n'aurait pas dit « shoot-le », mais il aurait dit « coupe-le ». Et on nous dit que, je pense qu'il y a 66 millions de Français qui auraient eu une hallucination auditive et qui auraient entendu. Donc voilà. Donc je me dis, comment est-ce qu'on réagit aussi à ces manipulations où on est en train de nous faire dire que nous n'avons pas vu ce que nous avons vu, que nous n'avons pas entendu ce que nous avons entendu. donc comment réagir à ce qui constitue une agression de nos sens, de notre ouïe. Et lorsque nos sens sont attaqués, notre manière de toucher le monde, notre manière de dire le monde, notre manière de goûter le monde, les sensibilités, nous ne sommes plus humains. Donc nous sommes en train de nous... On est en train de nous agresser dans ce qui fait que nous sommes humains. Nos cinq sens, vous n'avez pas vu ce que vous n'avez pas vu, vous n'avez pas entendu. Donc voilà, comment résister à ça et que voilà... Il y a quelque chose que tu as dit qui me semble très important, c'est quand tu parlais de la question du réel, la question de la réalité, tu parlais de post-vérité, etc. Et c'est vrai que ces derniers temps, on est bien obligé d'admettre, même si on observe le côté spectacle, exhibitioniste, aussi des images, on est aussi bien obligé d'admettre que ces dernières années et décennies, en fait, les images sont aussi vecteurs... en fait, elles nous permettent aussi de rentrer dans des mouvements politiques. Donc ça aussi, cet aspect, en fait, à mes yeux, bénéfique, à un moment donné de l'image qui, à un moment donné, arrive à entraîner et à engager, en fait, contre un mouvement politique, semble nécessaire. Et très souvent, ça me fait penser un peu au discours de Macron contre les jeux vidéo et les réseaux sociaux, qui parlaient de réalité. Ils disent, oui, voilà, on ne sait pas quel est le réel. Mais en fait, la question, c'est le réel, il n'est pas définissable. Si le réel, c'est ce que le discours gouvernemental ou politique dit, le problème, c'est exactement ce que tu as dit, c'est-à-dire qu'il y a eu le discours des policiers, si on n'avait pas eu les images, on aurait eu accès qu'aux mensonges, même pas à la réalité. Donc en fait, cette réalité-là, c'est un mensonge. Et en fait, l'image, elle intervient à un moment donné pour dévoiler quelque chose. En fait, ce n'est pas seulement l'image qui importe, c'est ce que l'image fait à un moment donné, ce qu'elle dit. Et en fait, ce qu'elle dit, c'est qu'elle dévoile quelque chose qui était camouflée. Et donc à ce titre-là, on a besoin des images lorsqu'elles permettent de décamoufler une réalité qui est camouflée. Et on sait très bien, en fait, quand, lorsqu'on s'intéresse à la question coloniale, etc., que le pouvoir colonial camoufle toujours, en fait, contre sa propre violence. Et ce que l'on voit un peu, c'est que là, c'est aussi intéressant que, en fait, le discours de l'État arrive toujours à dire que la violence est faite par les autres. Elle n'est jamais faite par elle-même. Alors que ça fait très longtemps, même comme toi et comme d'autres, comme Mathieu aussi, qui traite la question des violences policières, etc. Donc on sait très bien, en fait, qu'à l'endroit de l'État, la première violence, c'est d'abord cette violence-là. Et donc, en fait, la violence qui vient ensuite, c'est une contre-violence. Ce n'est pas la même chose. C'est une contre-violence. Et donc déjà, je crois qu'il y a tout un ensemble, en fait, d'amalhames dans le discours qui sont extrêmement pervers parce qu'ils nous permettent de voir le réel, précisément. Et qu'en fait, je pense qu'à un moment donné, les images, et je crois qu'en aussi, on est dans un moment donné, on est dans un moment de deuil, réellement. On est vraiment dans un moment de deuil. C'est un peu ce que tu disais sur le caractère thérapeutique. On est dans un moment de deuil. Et moi, je pense justement à toutes ces familles endeuillées. Et quand, justement, encore une fois, le discours, en fait, contre Étatique, en vient responsabiliser la famille en disant, mais c'est la faute des parents qui n'arrivent pas. En fait, je trouve que c'est honteux. Je trouve réellement que c'est honteux parce qu'à cet endroit-là, je crois que, en fait, toutes les vies ne sont pas endeuillables de la même manière. C'est-à-dire qu'on n'a pas, si tu veux, il y a un peu un deux poids, deux mesures entre les vies qui sont endeuillables et les vies qui ne le sont pas. Comme si, en fait, contre nos vies à nous, personnes noires, arabes, étaient moins endeuillables que d'autres vies. Comme si on n'était pas capable de respecter ce deuil-là et d'en faire quelque chose. Et en faire quelque chose, non seulement reconnaître ce deuil, mais le reconnaître, c'est aussi d'engager des actions. Je pense que reconnaître le deuil, c'est pas seulement, en fait, de faire une ligne de silence à l'Assemblée, mais c'est aussi, en fait, engager aussi des demandes de justice. Et qu'à ce titre-là, la reconnaissance, à mes yeux, elle engage à des actions. Et c'est à ce titre-là qu'on peut voir que des personnes entendent ce deuil-là. Je dis, j'ai juste un message du tchat qui dit qu'il y a un écho qui est revenu. Et pour rebondir, tu veux rebondir ? Oui. En fait, sur les images, je pense que, moi, j'ai un point, enfin, pour apporter, comme ça s'appelle, je vois une imitation des images. Par exemple, moi, je n'ai pas regardé la vidéo et je ne regarde pas les vidéos en général. Sur ce point, j'ai rejoint un super texte de Cazrevelle qui s'appelle Une image d'Émile Baff qui se perd et qui a été traduit en anglais par The Exhausted Body of the Colonial Spectacle et je pense que c'est une idée qu'on retrouve beaucoup dans la pensée radicale noire sur la jouissance que les gens tirent de regarder des corps se faire brutaliser et le fait qu'on s'habitue à ça. Je pense que une image et un document photographique, vidéo dit quelque chose, dit que quelque chose s'est passé, mais je ne pense pas que ça dit ce qui s'est passé. et on voit comment les images arrivent à mobiliser énormément d'émotions, mobiliser les gens dans la rue, mais ce qu'on voit et ça c'est mon intérêt dans la politique et la politique de l'affect, qu'est-ce que les affects font en termes de politique d'organisation, c'est qu'on a vu moi depuis que je suis militante depuis plus de 15 ans, c'est qu'on a des fortes réactions, beaucoup de gens, mais après on n'arrive pas à les retenir et quand je dis ça c'est qu'on n'arrive pas à retenir les gens. C'est-à-dire qu'après que le moment passe, les organisations, c'est-à-dire que par exemple quand j'étais au collectif Moissy, après 2020, on a atteint un pic de 120 membres et ensuite six mois plus tard, en fait, c'est redescendu aux mêmes vingtaines, trentaines de personnes qui se mobilisent. C'est-à-dire qu'on a des pics d'affect et ensuite quand ça retombe, ça retombe avec. Et la limitation aussi de l'image et aussi de l'investissement dans les images, tant pour la consommation et pour s'habituer au spectacle des corps mutilés alors que d'autres corps n'ont pas besoin d'images. Moi, je n'ai jamais vu d'images de certaines catégories de personnes qu'on m'a dit qu'ils ont été victimes de violences. De fait, je crois qu'ils ont été victimes de violences et qu'on n'a pas ces images, on n'a pas vu de corps, on n'a pas vu de corps déchiqueté de certains drames, de certaines catégories, majoritairement blanches et que d'autres doivent être appliquées par les images et ce qui produit à la fois une désensibilisation mais aussi un habitude, ça produit aussi l'invisibilisation de tous les crimes qui n'ont pas d'image. Comme on voit ce qui est passé il y a deux semaines avec Alucène, à Angoulême, qui n'est pas supporté par des images et qu'on n'en parle pas mais ça aussi invisibilise un continuum extrêmement important dans la violence policière et la violence étatique c'est la prison parce qu'il y a beaucoup de meurtres policiers dans la rue mais il y a beaucoup des gens qui sont envoyés mourir dans les prisons qui sont des endroits sans images, sans rien, on ne sait pas ce qui se passe dedans juste les gens ils meurent, on ne sait pas comment ils meurent, on ne sait pas ce qui s'est passé, etc. Donc tout ce silence qu'il y a autour ça aussi c'est un problème donc en fait en même temps l'image permet qu'on peut contrecarrer un mensonge mais on n'a pas encore et ça je pense que je dis on n'a pas encore je m'inclus dedans en tant que militante en tant qu'intellectuelle on n'a pas encore réussi à faire à comprendre comment on peut dépasser juste le sensationnel la consommation le côté pornographique de la consommation d'images extrêmement violentes de certains corps qui sont meurtris etc. et on n'a pas et ça c'est un autre problème mais en termes d'organisation politique mais c'est partout pareil réussir à faire mais comment on retient les gens dans des organisations politiques comment on retient les gens au-delà du moment au-delà de la manifestation qui suit ou des dix manifestations comment on retient les gens sur des périodes extrêmement longues et des mobilisations extrêmement longues comme par exemple le cas de la Minjian où ça a pris presque 11 ans mais qu'à années 2, 3, 4, 5, 6 on était les mêmes 100 militants comment on retient comment on transforme ces émotions en volonté collective beaucoup plus longue et ça c'est un problème et quand je dis on je prends le truc de on se base sur ça mais on ne sait pas comment dépasser le moment comme si on était piégé dans le propre sensationnalisme du temps médiatique et politique de l'instant et pas du temps long d'organisation politique et justement ça me fait donner envie de donner la parole à Mathieu pour poursuivre sur ce point là peut-être que revenir sur l'histoire aussi des luttes l'histoire des violences policières ça peut nous donner des outils pour voir qu'est-ce qui a été fait avant et qu'est-ce qui n'a pas fonctionné comment ça se fait que encore aujourd'hui on est pris dans ces mécanismes de finalement de comment dire de buzz en fait de buzz médiatique où effectivement il y a une mobilisation forte suite à une vidéo suite à une image suite à un moment émotionnel mais ensuite la chose s'essouffle et les gens s'éloignent ou se détournent des organisations structurées militantes Mathieu est-ce que tu as quelque chose à rebondir sur ce sujet ? Je pense qu'on peut réfléchir ensemble parce que je n'ai pas vraiment la réponse à la question que tu poses c'est un peu la même c'est un peu la question fondamentale de comment on fait masse et comment on construit une force qui est capable de changer les choses mais peut-être pour repartir des vidéos moi ce qui m'a intéressé aussi un peu ce qui se passe souvent en fait c'était pareil pour Théo même quand on avait la vidéo pour Théo et tu voyais qu'il y avait une partie de la France qui voyait ce qu'elle voulait voir elle voyait je ne sais pas quoi une masse de Théo c'était pour elle la masse des Noirs et des Arabes qui sans doute a dû faire quelque chose et c'est quoi le contexte etc et le policier c'était forcément une institution qui fait comme elle peut et puis finalement enfin bon voilà et alors que il y avait plusieurs angles même de la vidéo et alors que la plupart des gens soit qui ont vécu en quartier soit qui juste ont une sympathie dans le sens tu vois juste qui savent compatir enfin je ne sais pas quoi qui savent juste écouter en fait ce que disent aussi les gens qui côtoient la police en permanence bon en fait il y avait un espèce de truc quasi il n'y avait pas besoin de la vidéo en fait on imaginait très bien ce qui s'était passé avant et puis même au-delà de ça en vérité il y a un truc qui est même plus profond c'est que vidéo ou pas vidéo et c'est encore là le débat sur tout ça c'est en fait quoi qu'il ait fait est-ce que est-ce qu'il a déjà un casier judiciaire est-ce qu'il s'était arrêté il a redémarré est-ce que en fait il y a une partie de la population qui a réussi à être socialisée acculturée avec l'idée que ça pourrait justifier qu'il soit mis à mort et j'ai l'impression que ça nous amène sur cette question là en fait il y a un truc profond dans cette société mais ça a été dit tout à l'heure je crois par Chris notamment mais il y a une partie des corps qui sont institués comme sacrifiables et et je crois comme pour le système de ségrégation qu'en fait une grosse partie de cette société ça repose aussi sur ça et du coup peut-être pour se donner quelques pistes sur les luttes en tout cas moi je travaille sur le système de domination sur les rapports de domination sur les dominants et je ne travaille pas sur les dominés parce que je pense que les sciences sociales justement si on ne les politise pas et si enfin elles peuvent rétablir des rapports de domination et que par exemple du coup comprendre l'histoire des dominés c'est plutôt un truc à faire justement dans les luttes entre dominés etc mais ou en tout cas si on utilise des outils des sciences sociales comme l'entretien etc enfin il faut le faire dans une espèce d'entre nous d'abord ou en tout cas de faire attention bref du coup moi je peux parler un peu de ce que je sais sur l'histoire des luttes par rapport à ça mais je travaille sur le système et sur les institutions et bref c'est tout ça pour se dire qu'en fait du coup je connais cette histoire-là parce que ça fait une quinzaine d'années que je suis sur les violences d'État et que du coup et que même quand j'avais une vingtaine d'années quand je suis rentré là-dedans en fait il y avait déjà des anciens qui nous ont transmis des choses nous à l'époque nos anciens c'était le MIP c'était le moment de l'immigration et des banlieues et puis j'avais croisé pas mal parce que je vis à la jeune villier des gens de la TMF l'association au départ c'est l'association des travailleurs marocains en France et après c'est devenu l'association des travailleurs maghrébins de France qui est un sautur qui n'est pas très connu mais en vérité je crois que c'est l'une des structures qui a principalement des locaux dans enfin s'il y a une asso qui a des locaux et une activité quotidienne dans plein de quartiers en France c'est la TMF et et qui fait un travail bon à plein de niveaux mais depuis le début des années 80 et voilà et du coup eux en discutant avec les anciens et tout eux ils parlaient aussi beaucoup du des comités palestines et du MTA du mouvement des travailleurs arabes ça on peut se redonner des pistes si les gens y veulent après sur tout ça mais c'est surtout pour se dire qu'en fait parce qu'à un moment on a eu beaucoup ce discours-là sur ah ouais les premières générations qui rasaient les murs qui ont baissé la tête et tout mais c'est pas vrai ce truc-là en fait il n'y a personne qui a fait ça dans les usines dans les quartiers dans les bidonvilles les gens ils sont déjà ils ont déjà en fait la survie quotidienne dans dans les dans les quartiers enfin c'est déjà de la résistance en vérité c'est déjà du mouvement social de faire vivre survivre sa famille dans ce contexte-là mais en fait il y a des luttes dans les luttes ouvrières notamment en 68 la génération issue de l'immigration coloniale elle était là elle était complètement présente et en plus cette génération-là elle venait directement des luttes anticolonialistes c'est-à-dire elle elle a fait le passage entre les deux bon ben voilà et en tout cas pour se dire ça nous par exemple les gens qui nous ont transmis des choses au début des années fin des années 90 début des années 2000 je pense au MIB eux ils développaient tout un discours sur l'autonomie des luttes c'est-à-dire ne rien attendre de la gauche institutionnelle et puis en fait compter sur ses propres forces et puis produire son propre discours et produire ses structures et ça veut dire ben par exemple donc ça va être peut-être faire le procès de la police et de la justice devant le tribunal mais en fait ça veut dire aussi faire du soutien scolaire dans son quartier des choses comme ça ben en fait eux ils le tiraient aussi de ce qu'avait fait le MTA des luttes anticolonialistes etc et nous ça nous a influencé aussi beaucoup et puis après peut-être plutôt ma génération tout à l'heure on parlait du comité pour la mine et d'y voler en tout cas ma génération c'est plutôt une génération qui a connu les comités vérité et justice même si ça existait avant où du coup on est plutôt passé d'un moment où il y avait par exemple le MIB c'était des habitants de quartier qui subissaient tout ça et qui étaient devenus des militants très formés sur tout ça donc les comités c'est beaucoup des choses qui se constituent autour de la famille des proches et de personnes qui ont été confrontées à tout ça dans leur vie mais qu'en fait par rapport au militantisme ou à des choses comme ça doivent quand le drame leur tombe dessus doivent se former directement et souvent deviennent elles aussi à travers les années des militantes très formées conscientes etc et voilà et dans cette histoire là il s'est formé aussi différents réseaux de comités de vérité et justice le comité de vérité et justice et du coup il y a eu dix volées il y a eu urgence notre police assassine le comité pour Adama aussi fait un travail d'aller au contact des autres familles et puis tout au long de cette histoire là il y a aussi il y a quelques années s'est formé le réseau d'entraide vérité et justice qui est un réseau des familles des alliés des proches des personnes mutilées et aussi des familles aussi de personnes qui ont été tuées par la prison et voilà et qui du coup on voit que sur l'histoire longue en fait ce qui reste c'est toujours cette histoire de l'auto-organisation et l'auto-organisation à tous les niveaux en fait même parce que c'est au cœur du réseau d'entraide vérité et justice mais pour tous en fait par exemple sur la vérité la vérité tu n'obtiens pas des médias dominants évidemment et du coup il faut mener ton enquête enfin il faut mener l'enquête soi-même et après il faut la faire exister soi-même par des médias indépendants par du contact avec une médiatisation alternative mais même la justice en vérité d'expérience c'est très très rare qu'on obtienne quoi que ce soit dans les tribunaux français et du coup c'est pareil en fait une justice sociale il faut la construire par nous-mêmes dans la manière dont on s'organise etc et bon voilà j'ai l'impression que c'est ça les pistes que ça nous apporte aussi quoi ok et je crois que Chris avait quelque chose à dire mais là je voulais rajouter ce que je pense je pense qu'à l'endroit justement de la question de l'image c'est vrai qu'il y a des au niveau de la circulation des images et plutôt d'ailleurs moi sur le plan esthétique ça m'intéresse un peu à cette question-là et il semble en fait que l'image elle-même n'existe pas c'est-à-dire que l'image elle est toujours commentée l'image elle existe toujours elle est toujours comment dire discutée parlée et accompagnée de commentaires mais à l'endroit de l'image qui en effet ne se suffit pas elle-même en tout cas dans sa circulation dans les réseaux j'ai la sensation qu'il y a quelque chose qui est important et qui nous ramène peut-être à l'endroit de l'écoute et justement à ce qui n'est peut-être pas montré exposé au sens exhibitionniste qui est la question des témoignages et que ce qui moi me semble important c'est que l'image soit accompagnée de la parole mais de la parole précisément de ces personnes endeuillées et à ce titre-là l'image revient pour moi à quelque chose qui n'est pas dans le spectacle quand elle circule dans les réseaux mais elle revient en fait quand elle est accompagnée de la parole qui lui redonne pour moi une dimension où on entend on essaie d'écouter quelque chose et donc je trouve que c'est intéressant aussi de ramener l'image à la parole dans la mesure où elle ne suffit pas à elle seule du coup je vais poser une question où je vais vous demander de répondre peut-être un peu plus vite et Mathieu on va commencer par toi mais on a beaucoup parlé là de philosophie d'esthétique de comment les images nous apportent des choses sur le plan de ce qu'on pense être la vérité etc on a beaucoup parlé aussi de l'affaire en elle-même de comment se mobiliser politiquement et de l'histoire des personnes qui se sont organisées et mobilisées politiquement mais il y a beaucoup de gens qui disent bon ce qui se passe là actuellement il y a eu plusieurs nuits des meutes consécutives et on a le camp on va dire des grands médias qui dit il n'y a pas de revendications politiques c'est déstructuré c'est pas quelque chose qui est organisé réellement alors en fait est-ce qu'il n'y a pas un décalage entre là notre discours sur la question de l'organisation ou de la philosophie et les personnes qui sont actuellement qui se mettent dans la rue et qui passent enfin qui expriment ce qu'elles ont envie d'exprimer dans la rue comment on fait le pont en fait entre ces deux ces deux situations Mathieu peut-être si tu veux comment penser souvent ça revient cette histoire de ouais il n'y a pas de revendications etc mais en général les gens qui disent ça en fait quand il y a des revendications explicites ils ne veulent pas les entendre et je veux dire des revendications sur enfin déjà d'où il faut revendiquer d'avoir le droit de vivre dignement tu vois enfin il y a un truc de ne pas se faire abattre etc c'est surréaliste de devoir revendiquer ça quoi mais après c'est le principe d'une révolte d'un soulèvement en fait il n'y a pas une revendication qui est claire ce qu'il s'agit de dire c'est là on arrête tout et on brise le contrat social on brise on brise juste la vie quotidienne en fait parce que parce que c'est pas possible et c'est pour ça que même on en revient avec les images en fait est-ce que l'image est-ce que tout ça ça est-ce que la révolte elle a pris parce que l'image elle a scandalisé en fait la plupart des gens là qui sont révoltés on sait très bien ce qui se passe on le savait avant et après c'est que l'image c'est presque elle vient dire à tout le monde ok là il y a une interstice là il y a une étincelle dont on peut saisir pour contre-attaquer et donc pour contre-attaquer par rapport à quoi mais par rapport à l'ensemble des humiliations des oppressions qui sont vécues au quotidien toute l'année toutes les années à travers toute une vie et du coup évidemment c'est pour Naël mais c'est pas que pour Naël ce soulèvement là et voilà après on peut chacun il peut faire dire ce qu'il veut enfin sa manière de lire les révoltes mais moi j'ai l'impression qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher des revendications très claires et que par exemple la discussion publique qu'il y avait sur la place aux ISAR il y a deux jours il y avait surtout des associatifs qui venaient parce que pareil prendre la parole en public surtout dans son quartier tu vois genre c'est pas forcément facile mais il y avait quelques ados qui étaient là tu vois et en fait les gens leur ont demandé de formuler ce qu'ils arrivaient à formuler c'était pas un truc avec des revendications très claires c'était plutôt un truc de fond de bah en fait en fait ils ont tué quelqu'un qui nous ressemble et donc c'est pas possible il faut que ça s'arrête enfin que tu vois quelque chose comme ça quoi et enfin voilà moi ça m'évoque ça j'ai l'impression qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher il y a un truc qui est dans une urgence absolue c'est arracher l'égalité des droits à une vie digne mais que les insurgés en fait ils n'ont pas besoin de le formuler avec ces mots là en fait soit tu sais lire soit tu sais pas le lire si tu sais pas le lire c'est parce que tu veux pas l'entendre et qu'en gros il y a quelque chose du même ordre c'est que et il n'y a pas à le revendiquer d'une certaine manière et ça ça résonne avec le fait que de toute façon il faut l'arracher on va pas te le donner si on t'a pas donné si tu peux être mis à mort comme ça c'est parce que ce droit à vivre dignement on va pas te le donner il faudra l'arracher et donc la question de la revendication elle passe pas par là ça passe par du rapport de force il faut que tu arraches il faut que tu imposes le fait qu'une société ne puisse pas entrer en contact avec ton corps quasiment de cet ordre là merci Mathieu et peut-être déjà je vous dis vous êtes assez nombreux et nombreuses sur le live merci d'être là donc on parle de l'affaire Naël et de tout ce que ça génère comme réflexion et de comment est-ce qu'on peut penser en fait l'après aussi et se préparer politiquement et aussi réfléchir à la répression qui risque d'arriver comment sortir de tout ça de manière on va dire construite malgré la douleur du moment et n'hésitez pas à préparer vos commentaires écrivez-nous des commentaires pour que je puisse les faire remonter au fur et à mesure à nos invités qui sont là donc on a Mathieu Rigouste on a Fania Noël qui est depuis New York Mathieu Rigouste qui est à Toulouse même Fatou Niang et Chris Cyril qui sont présents sur le plateau et je vais peut-être enchaîner avec Fania pour demander en fait comme disait Mathieu il n'y a pas besoin de revendication c'est quelque chose qui limite un rapport de force nécessaire en fait et de survie mais ce rapport de force de survie combien de temps il peut durer et c'est un peu ce que tu essayes de nous dire tout à l'heure Fania c'est que si on ne construit pas quelque chose de solide c'est difficile de faire tenir ce genre d'événement sur la durée est-ce que ça doit durer sur la durée enfin est-ce que ça doit durer dans le temps ou est-ce que enfin voilà comment faire en fait avec ce problème du temps de l'explosion en fait de l'embrasement et de la retombée de tout ça en fait je pense que ce que je disais précédemment sur l'organisation collective je n'ai pas je ne pense pas qu'on doit tomber non plus dans une fétichisation d'avoir un fétiche pour un certain type de politique et je pense que le type de politique que les gens attendent c'est une politique extrêmement petit-bourgeois néolibérale ça veut dire que la politique l'organisation politique mais vu que lorsqu'elle est organisée en type syndicat par-ci pour la politique collectif etc. avec une structure bien déterminée alors que quand je dis mais comment on retient les gens c'est comment aussi on retient les gens dans des mouvements ou dans des mouvements qui sont type insurrectionnel parce que c'est arrivé dans l'histoire c'est pas tout c'est pas juste des organisations où on s'assied etc. où il y a des révolutions je pense à la révolution haïtienne qui est une révolution qui est durée sur près de dix ans en insurrection violente et en confrontation violente mais qu'est-ce qui a fait que la politique est restée dedans donc que ce soit ce type de mobilisation ça veut pas dire que ces mobilisations qui sont pas avec un dix points comme je sais pas moi les revendications les dix points du Black Panther Party ou les dix points syndicats ça veut pas dire qu'ils ont pas de revendications politiques et comme a dit Mathieu le fait que ces revendications politiques ou ces revendications pour des mobs de vie ne soient pas lisables par un type de personne ça veut pas dire qu'elles n'existent pas et j'irais même plus loin les personnes qui refusent de voir dans ces émeutes des revendications politiques vous allez voir c'est les mêmes personnes qui vont dire que sur un plateau télé une personne qui répond à des cadres en termes de capital symbolique diplôme etc j'imagine que Mam Fatouniang ou Rokaya ou Mabola ou Marwan Mohamed qui vont sur les plateaux ont vécu pensent que la façon dont ils répondent et qu'ils analysent les questions de racisme les questions de violence c'est aussi pas la bonne façon c'est pas la bonne façon c'est trop violent c'est pas ça il faut pas dire utiliser les mêmes mots et ces personnes vont considérer que des organisations qui s'organisent on va dire par exemple en non-mixité c'est pas la bonne façon non plus que les organisations qui s'organisent pas en non-mixité mais sur certaines questions c'est pas la bonne façon non plus donc on va les dissoudre donc il n'y a pas de bonne façon donc il n'y aura jamais de bonne façon il n'y aura jamais de bonne façon pour ce type de personnes là moi ce qui m'intéresse parce que ces personnes là ils sont pas convaincus et pas convaincables donc je pense qu'il faut arrêter d'essayer de leur couver par A plus B en leur disant voilà c'est ça l'histoire je pense qu'on est en 2023 lisez des livres lisez Wikipédia je pense que malgré la preuve et ça c'est D'Abel Ibu Duboy qui le disait la preuve n'est pas la vérité et la preuve n'est pas quelque chose qui convainc les personnes qui sont racistes et d'ailleurs ça ne les intéresse pas ça ne les intéresse pas parce que la seule vérité qui existe c'est le sentiment qui de supériorité il n'y a rien à faire contre ça ce qui m'intéresse et qui doit nous intéresser c'est la montée générale et je pense que ça c'est dû au fait de la montée du néolibéralisme de l'individualisme mais aussi de la culture masculiniste incelle des incels qu'il y a une catégorie et là j'ai l'impression qu'on retourne en 2008 où il y avait beaucoup de jeunes hommes fans de Alain Soral une catégorie de personnes qui sont concernées par les violences policières en termes qui sont les cibles de l'État ou des personnes des catégories marginalisées qui reprennent ces discours sur oui mais qu'est-ce qu'il a dit mais oui j'ai entendu le moteur qui démarrait oui mais ça oui mais ça mais oui mais pourquoi vous brûlez vos propres écoles etc et ça c'est un problème la pénétration de l'individualisme petit bourgeois classe moyenne en mode il y a des façons de faire il y a des façons de trucs genre non c'est bien il faut être antiraciste pour me permettre à moi à moi de ne pas être discriminé dans mon travail et dans mon dans ma pénétration de la classe moyenne de la classe moyenne supérieure est assez inquiétant et ça moi ça m'inquiète c'est assez inquiétant et donc ce que je pense c'est que le discours de dire oui les émeutes ou slash insurrections bien que moi je suis pas je comprends l'importance des mots et des lexiques mais je pense que dire que c'est des émeutes ça enlève rien à la chose et je pense qu'on doit éviter de rentrer dans ce truc de laisser dire oh non c'est pas des émeutes c'est des insurrections pour les rendre plus palpables justement à une idée un peu petite bourgeoise de ce que c'est l'organisation politique et me slash insurrections whatever les expliquer ça doit ça doit viser ce type de personnes c'est à dire c'est les personnes en mobilité sociale des groupes qui sont dans le viseur de la police de la justice de la discrimination qui portent un discours néolibéral individualiste petit bourgeois sans porter un discours réactionnaire c'est à dire que là je parle pas des gens qui sont au FN ou qui sont de droite je parle vraiment des gens qui se disent de gauche et qui disent je comprends bien que vous êtes triste mais il faut pas brûler les écoles là je parle de les Kylian Mbappé avec moins d'argent donc et qui vivent et qui vivent en banlieue donc le discours d'explication doit les viser exactement donc je parle aux gens qui prennent le RER mais que voilà je ne voulais viser personne je sais des trucs à 1800 euros mais qui pensent qu'ils vont défendre les AXA et les assurances et les voitures donc je pense qu'il y a un discours de pédagogie qui doit être fait à ces personnes là qui ne se rendent pas compte que leurs intérêts de classe collectif n'est pas dans la défense d'immeubles et de biens qui peuvent être reconstruits mais dans la défense de choses qui ne peuvent pas être reprises c'est à dire la vie des gens et la dignité des gens et ça c'est important et je pense qu'il y a un discours pédagogique à ces personnes mais d'autres discours pour expliquer aux gens qui ne vont pas acheter des nouvelles chaussures à leurs enfants pour mettre de l'argent dans une cagnotte d'un policier non non Mike Job Fania Peut-être que pour enchaîner Mam Fatou tu veux Moi je suis d'accord avec tout le tableau qui a été brossé par et Mathieu et Fania et en fait c'est marrant parce que hier j'ai posté sur les réseaux et pour moi et je disais il ne faut pas parler d'émeute il faut parler de révolte et dans le travail que j'ai fait donc moi j'ai fait une dissertation sur une thèse il y a oula 13 ans maintenant 13 ou 14 ans sur la banlieue et la manière dont on a créé une identité nationale en France en créant et l'identité nationale elle a besoin d'un miroir elle a besoin d'un corps qui soit le lieu de la contre-identité et donc j'analyse dans ma dans mon travail de thèse comment la banlieue devient ce lieu de la non-identité ou de la contre-identité française et donc et ce que je vois c'est que j'analyse plusieurs moments d'émeute slash révolte trois moments particuliers les grandes émeutes c'est ce qu'on dit à la télé de 1980 dans le sud lyonnais et l'est lyonnais les 3 V Vauvlin Vénitieux Villeurbanne 2005 les émeutes c'est la trouble de l'automne suivant la mort de moi je dis l'assassinat de Zied Ebouna et puis le moment banlieue suivant les attentats de 2015 surtout Charlie mais aussi un peu le Bataclan en fait ce qui est intéressant c'est que dans tous ces moments là moi je vais analyser à peu près 1500 documents médias sur ces trois périodes pour voir comment est-ce qu'on parle de la banlieue comment est-ce qu'on construit la banlieue et surtout comment est-ce qu'on répond comment est-ce que les médias couvrent ces moments de débullition donc 1980 2005 les trois semaines de 2005 et 2015 et en fait on voit que dans tous ces moments donc ce n'est pas nouveau ces débats qu'on a révolte slash émeutes etc. ne sont pas nouveaux en 1980 déjà on nous dit non ce ne sont pas ce n'est pas vraiment des émeutes parce qu'ils n'ont pas de il n'y a pas de chef alors déjà la première chose c'est qu'il n'y a pas de chef identifiable il faut un chef identifiable il n'y a pas de tract il n'y a pas et je vais me rendre compte qu'il y a cette liste et je pense que c'est Fania qui parlait on va commencer à avoir une liste donc un une émeute pardon une révolte ou une contestation politique doit obéir à une recette qui apparemment est bien définie et donc on va nous dire dans tous ces trois moments 1980 2005 et puis après l'après Charlie et puis quelques troubles slash émeutes du coup pour les médias qu'on va qu'on va analyser que ça ne peut pas être ce ne sont pas des contestations ce ne sont pas des révoltes parce que voilà il y a toute une liste comme ça de choses qu'il faut checker et que ces moments ces mouvements ne checkent pas et là on retombe sur qui parle qui définit et dans mon analyse je fais un travail autour de la perception médicale des corps racisés des corps minoritaires des corps noirs et la manière donc en France par exemple on parle beaucoup du syndrome méditerranéen dont on voit nos corps résilients la manière dont on est souvent dédiagnostiqué ou mal diagnostiqué ou diagnostiqué très tard parce qu'on va venir et dire à son médecin moi j'ai tel symptôme mais le médecin a sa grille de lecture il dit non mais vous ne correspondez pas à ce que et j'applique la même grille de lecture à la manière dont on voit et j'utilise un vocabulaire médical ces troubles qui pour moi sont des troubles d'un corps d'un corps social d'enfants d'adolescents d'hommes qui réagissent dont les corps réagissent à une maladie qui les touche et donc de se dire si mon médecin ne peut pas répondre au fait que je viens de lui dire j'ai une boule ici ils me disent mais non mais vous voyez vous êtes d'Afrique subsaharienne les femmes subsahariennes elles l'ont donc pourquoi s'attendre et donc à partir de là se libérer justement de cette assignation qui disent pour qu'on reconnaisse votre révolte comme un mouvement politique il faut qu'il y ait un chef je l'ai entendu dire hier d'enfants présentés au tribunal de Bobigny qui ont pris deux ou trois mois ferme parce qu'à aucun moment ils n'ont dit c'était pour Naël et donc cette phrase aurait pu leur empêcher d'avoir du ferme parce que ça aurait montré quelque chose de politique alors qu'ils se sont juste plantés là et ce que je fais moi c'est de discuter je vais terminer sur ça de descendre sur le terrain de discuter avec des gamins à Clichy-sous-bois aux Minguettes et la réaction qu'ils ont la première chose politique c'est la réaction de leur corps moi je dis c'est les enfants qui sont en PTSD qui sont en stress post-traumatique de se dire dans cette voiture et bien c'était moi j'ai piqué la voiture de mon frère et j'ai fait une connerie que n'importe quel enfant de 17 ans fait sauf qu'un enfant qui me ressemble n'a pas le droit de faire cette connerie cette connerie elle n'est pas sanctionnée par une amende elle n'est pas sanctionnée par le grand frère qui te prend l'oreille elle n'est pas sanctionnée par ça c'est un homme mon fils elle est sanctionnée par la mort donc cette impossibilité et on l'entend et c'est politique quand un enfant de 17 ans un grand je ne sais pas me dit je n'ai pas le droit d'être un enfant c'est la capacité et c'est Fatima Ouassa qui en parle très bien la manière dont on a désenfantilisé nos enfants nos adolescents pour en faire des hommes des hommes dont les corps dérangent et qu'il faut abattre et à contrario comment est-ce qu'on a infantilisé les corps de nos hommes et on pourra peut-être discuter de ça donc révolte et par contre et pour moi ce n'est pas du tout la position de la chercheure ou la position de l'universitaire c'est que j'ai entendu des enfants de 13-14 ans me dire ce n'est pas nous ne sommes pas en émeute nous sommes en révolte donc moi j'accepte ça je reçois leurs mots et s'ils veulent que nous appelons ça des révoltes j'appelle ça une révolte comme Mathieu va devoir partir Mathieu juste pour terminer là on a parlé même tu fais un travail aussi sur le terrain donc à Clichy Montfermeil et aussi aux Minguettes Mathieu je sais que toi tu travailles aussi beaucoup à Toulouse avec différentes personnes qui ont connu des situations d'émeute ou qui vivent dans des quartiers qui ont vécu des émeutes est-ce que tu penses qu'il y a eu un échec en fait des politiques qui ont été mises en place sur les quartiers en fait il y a eu énormément de politiques et d'ailleurs les gens disent on a déversé des millions sur les quartiers et voilà on est retour à zéro comment tu analyses ce qui s'est passé en fait et le travail qui a été fait pendant toutes ces années dans les quartiers oui depuis 2005 mais même avant comment toi tu réagis à cette question ouais mais en fait c'est ça c'est que les politiques depuis 2005 elles sont animées par les mêmes dynamiques que les politiques précédentes c'est-à-dire le maintien d'un ordre social inégalitaire et des formes d'accumulation de capital de concentration de pouvoir mais qui sont à peu près les mêmes parce que tout ce qui a été soi-disant injecté dans la rénovation urbaine en fait le discours là qu'on entend sur oui nan nan mais on a mis plein de sous dans la rénovation urbaine en 2005 on dirait le même que ah oui mais pourtant la colonisation on a construit des routes des ponts des hôpitaux mais en fait les sous qui ont été mis dans la rénovation urbaine comme pour ce qui a été construit dans la colonisation déjà qui c'est qui l'a construit c'est les dominés c'est les colonisés et là c'est les habitants des quartiers populaires mais ça n'a jamais été fait pour eux quoi et tous les protocoles de rénovation urbaine et d'ailleurs on le sait bien dans les quartiers quand on voit arriver les dispositifs de démocratie participative machin où on met en place tout un spectacle de oui oui vous avez participé à la décision mais c'est des plans qui sont faits très très loin des habitants des quartiers populaires et dès qu'il y a une opposition dès qu'il y a une lutte contre la destruction d'un bâtiment etc cette lutte elle est toujours elle est réprimée et puis à un moment le plan passe par dessus et tout cet argent il a été mis encore une fois là où il y a eu l'argent de mille il a été mis dans l'industrie du bâtiment dans des choses comme ça dans une rénovation urbaine qui a été à la fois qui a été sécuritaire principalement et parce que par exemple dans le tissu associatif c'est pareil en fait on a comme depuis une cinquantaine d'années en fait bon il y a des marges pour ça mais les assos qui donnent de l'empuissancement aux habitants qui permettent de l'autonomie de l'auto-organisation elles seront taclées elles seront écrasées elles seront fermées plus on a bien vu tout le travail contre les associations le travail de dissolution etc contre toutes les associations musulmanes etc et puis l'argent il est mis dans les associations qui participent à une forme de pacification et donc voilà la politique qui a été mise en place c'est la même que celle qui avait donné lieu aux révoltes en 2005 et à toutes ces révoltes là c'est une politique qui est basée sur le profit et sur l'argent et sur le pouvoir et qui pour faire tourner tout ça a besoin de reconduire un système de ségrégation socio-raciale et très clairement si nous on ne trouve pas les moyens d'organiser un mouvement massif puissant autonome des exploités et des opprimés il va se passer la même chose après la fin des révoltes actuelles voilà je dois vous laisser merci beaucoup pour l'organisation merci beaucoup Mathieu pour ta présence et plein de force à tout le monde je pourrais dire un petit truc vraiment merci vas-y même tu peux dire un tout petit truc avant que tu pars tu crois hello hello Mathieu avant de partir je voulais lire un extrait une citation de toi que je découvre je crois en 2008 aux Etats-Unis et je pense que ça fait écho à cette question sur les politiques de la ville qui sont une espèce de ritournelle qui apparaît à chaque fois qu'il y a les politiques de la ville ont donné sont absolument responsables de la situation qu'on a aujourd'hui d'avoir des banlieues qui sont des non-lieux de vie moi je le dis je le redis lorsqu'on dit mais pourquoi est-ce que ces gamins détruisent leur lieu de vie je dis ce ne sont pas des lieux de vie qu'ils détruisent ils détruisent justement cette impossibilité de vivre dans ces espaces où l'on étouffe absolument donc les politiques de la ville ont donné ces maladies ce sont des espaces malades qui créent de la maladie la maladie qui se manifeste par des maladies physiques des gens mais aussi ces révoltes que l'on voit donc pourquoi remettre de l'argent pour recréer quelque chose qui est déjà à la base des problèmes que nous avons aujourd'hui et d'un autre côté on l'a vu dans les politiques de la ville dans les années 90 qui ont été encore plus là on est vraiment moi je n'ai pas honte de dire on a été salauds c'est à dire dans un pays où on ne peut pas par exemple utiliser le mot race on a utilisé les politiques de la ville pour racialiser pour racialiser par exemple l'islam lorsque l'islam devient le grand épouvantail dans les années 90 qu'il faut combattre on va utiliser par exemple moi je le montre très bien dans mon travail la défense de la cause féminine le fait qu'il faut que les filles de banlieue prennent le contrôle de l'espace prennent le contrôle d'espace public qui sont complètement dominés par des hommes les terrains de foot etc. pour écraser donc sous couvert de libération de la femme en profiter pour écraser les hommes en profiter pour écraser les hommes musulmans donc ça c'est le problème des politiques de la ville pourquoi utiliser un médicament qui on le sait n'est pas un médicament mais a été la cause du mal que l'on a aujourd'hui et surtout par rapport aux politiques de la ville moi je vois ce débat depuis 2-3 jours à la télé française restons concentrés le problème ce n'est pas les politiques de la ville ce sont les violences policières et aujourd'hui les médias français se saisissent des problèmes de la ville des politiques de la ville qu'on ne tire pas vers du social mais vers du sécuritaire comment mieux contrôler ces endroits au lieu de parler de la vraie question qui est la question des violences policières et surtout de la manière dont on a créé alors j'avais j'avais noté ça ce tu écris ah je l'avais noté je vais le retrouver je passe le micro à Cyril je vais le retrouver mais je crois que Mathieu je crois que Mathieu doit vraiment partir ouais je suis désolé je dois vraiment partir mais même pas tout on se capte on se capte vite j'ai trouvé ah c'est bon elle a trouvé j'ai trouvé vas-y elle le lit et puis tu filmes tu dis ça Mathieu je ne sais pas si ça te dit quelque chose la banlieue on va grâce aux politiques de la ville mais aussi à à cet imaginaire qu'on va créer par exemple avec les médias va véhiculer cinq messages c'est un espace dissimulé qu'il faut connaître c'est un espace malade qu'il faut soigner c'est un espace sauvage qu'il faut civiliser c'est un espace en guerre qu'il faut pacifier c'est un espace envahissant qu'il faut contenir donc voici les cinq choses que les politiques de la ville on n'est pas sur de l'épanouissement de l'humain on n'est pas sur de la socialisation on n'est pas sur comment construire du lieu on est sur comment connaître ce qui est dissimulé comment soigner ce qui est malade comment civiliser ce qui est sauvage comment pacifier ce qui est en guerre comment contenir ce qui est envahissant et qui va contaminer le corps social voici les politiques de la ville bravo Mathieu et même et à bientôt Mathieu merci encore vous pouvez aller suivre Mathieu Rigoust notamment le site enquête critique sur lequel il y a un énorme travail qui est fait justement d'enquête sociologique d'une manière totalement différente de ce que vous pouvez voir dans la sociologie en général merci pour le regard plein de force à bientôt à vite à bientôt et Chris peut-être que tu veux rebondir et après je prendrai je commencerai à prendre les questions du public oui il y a beaucoup de choses qui ont été dites je crois que je veux rebondir sur cette idée aussi de l'imaginaire qu'on a de la banlieue et des territoires de la race où la race elle opère et j'aimerais faire le parallèle avec la situation des dix outre-mer c'est à dire qu'en fait moi ma position c'est de dire que l'outre-mer commence en fait dès la banlieue en réalité l'outre-mer elle commence déjà dès en fait les frontières et la marge c'est l'outre-mer et on voit en fait que c'est que en fait dans l'imaginaire par exemple à chaque fois qu'il y a eu par exemple je pense au je pense au meurtre justement de Claude Jean-Pierre ou je pense aussi à toutes les affaires qu'il y a eu dernièrement à chaque fois en fait qu'il y a à un moment donné un mouvement en fait social et populaire en fait ces corps ne sont jamais capables en fait ne sont jamais des sujets politiques mais ça on le voit en fait dans tous ces espaces où la race ne sont jamais capables de justement et je pense que ces corps ne sont pas considérés comme des sujets politiques parce qu'on nous dit par exemple dans le cas de l'émeute qu'il n'y a pas de conscience politique mais en fait c'est la question de la théorie politique classique qui ne marche plus une question un peu marxiste etc où il faut nécessairement qu'il y ait une conscience politique et en fait ce qui est faux et à chaque fois en fait même en fait dans les émeutes et les révoltes qui se passent aux Antilles etc on va constamment dire que ces corps ne sont pas que en fait c'est de la violence on va tout ramener à cela tu vois et en fait en réalité même la question des déboulonnages et des violences elle répond déjà à une violence déjà qui est une nécrotisation du réel qui est une manière en fait de compte de tuer le réel du territoire et que c'est ça en fait et je pense que la question c'est une question écologique c'est ce que tu disais c'est qu'en fait on est déjà dans des espaces inhabitables des espaces où on ne peut pas habiter des espaces toxiques intoxiqués et surtout en fait ce qui m'intéresse là-dedans c'est que ces corps-là essayent de c'est là où la question de la dignité de la justice se pose c'est comment rendre ces espaces pour nous-mêmes habitables et en fait à un moment donné en fait l'expression et je ne crois pas en fait que je crois qu'on dépolitise justement les émeutes etc mais je crois en réalité et pour revenir aussi au déboulonnage de 2020 je crois que c'est en 2020 je ne me souviens plus qu'en réalité en fait ce sont des événements qui signalent quelque chose en fait on ne peut pas leur demander non plus de tout faire mais à mes yeux ces événements sont là pour signaler et ensuite pour être relayés et que ce qui s'est passé en fait en 2020 ça a été ces déboulonnages ont signalé quelque chose et ensuite ce signalement ces signaux doivent ensuite être relayés sur le plan politique et c'est ça en fait qui m'intéresse c'est que parfois en fait en tout cas en 2020 il y a eu un peu un conflit parfois ce que je trouvais quand j'étais aux Antilles un conflit générationnel où des personnes étaient contre les déboulonnages mais la question c'est pas d'être contre ou pour mais comment en fait de relayer contre cette initiative qui dure depuis déjà plusieurs années et donc du coup en fait relier ces initiatives c'est aussi réancrer ces initiatives dans une histoire et que les déboulonnages ça fait longtemps qu'ils ont lieu en tout cas que cette remise en question en fait du patrimoine etc ça fait longtemps que ça a lieu aux Antilles donc en fait ce qui m'intéresse c'est aussi déjà de se dire de voir les limites aussi des théories politiques classiques autour de l'idée qu'il faut en effet un chef ou une grande idée etc moi je pense que ça ça ne marche plus même les politiques syndicalistes aussi elles n'arrivent plus tellement elles ne sont plus tellement opérantes même si c'est différent aux Antilles mais en tout cas ce qui m'intéresse c'est de se dire comment il est possible en fait contre de ah oui il y a un autre détail que je voulais dire lorsqu'il est question du discours en fait contre de l'État il est toujours question de maintenir l'ordre et la question que je me pose beaucoup c'est cette maintenance en effet c'est qu'est-ce qu'elle maintient cet ordre là qu'est-ce que c'est si s'il est question de maintenir l'ordre racial parce que c'est de cet ordre là dont on parle quand on nous dit oui voilà on va aller à Mayotte pour maintenir l'ordre pour décaser des personnes mais en fait ce dont on enfin ce qu'on maintient là c'est une situation de mort on maintient en fin de compte une écologie en fin de compte de la mort et donc du coup je me dis il n'est pas question de maintenir si c'est maintenir quelque chose qui est une sorte de nécrose des corps nécrose de la vie mais tout au contraire ce qu'il faut en fin de compte c'est entretenir et mettre en mouvement les choses tu vois et donc du coup en fait je trouve que ce glissement du discours autoritaire depuis plusieurs années en fait dans les discours étatiques est extrêmement en fait flippant ça fait peur parce que du coup on est dans des espaces qui petit à petit en fait meurent à petit feu et en fait la seule chose dont il est question en fait c'est renforcer en fait les moyens pour casser pour maintenir et je trouve que là il y a une sorte d'aporie de l'imaginaire aussi c'est à dire qu'on est même plus capable d'imaginer autre chose enfin du moins le discours étatique ou l'état n'est même plus capable d'imaginer autre chose en fait pour ces territoires que maintenir tu vois ce que je veux dire je ne sais même pas vraiment deux secondes mais vraiment deux petites secondes parce que j'aimerais bien entendre Fania dessus moi ce que je vois dans mon travail j'ai partagé hier un article écrit il y a huit ans sur Grigny je ne sais même pas si on est alors on l'entend souvent on nomme dans le 93 ou dans le 69 un préfet de guerre donc on est vraiment dans des discours comme tu dis de guerre mais je ne sais même pas si on est dans des espaces qui se meurent à petit feu et là on retourne sur cette idée de la politique de la ville parce que dès leur conception ces espaces ne sont pas faits pour vivre ne sont pas faits pour s'épanouir moi dans mon travail je vais réfléchir à la naissance de la banlieue autour de deux aspects en me disant c'est une construction urbanistique comment est-ce qu'on arrive aux banlieues mais c'est aussi une construction de l'imaginaire comment est-ce qu'on va arriver justement à ces cinq points-là de la banlieue qui est un espace malade qui est un espace envahissant qui est un espace dangereux qui est un espace étranger urbanistiquement parlant la banlieue les HLM c'est un accident urbain un accident urbain qui est intéressant parce qu'on est quand même sur un continuum colonial et moi je le montre bien dans mes travaux aussi bien dans leur administration Léopold Lambert le montre mais tellement bien dans son livre où on va avoir comme ça des administrateurs coloniaux que l'on retrouvera à Dakar en Indochine en Algérie pour se retrouver après en Seine-Saint-Denis ou dans les quartiers nord de Marseille donc aussi bien dans leur administration que dans la conception de ces quartiers hier en déposant ce matin plutôt en déposant une jarve à l'endroit où Naël a perdu la vie j'ai été frappée de me rendre compte que c'était au cœur d'un endroit que j'ai couvert dans mon travail de thèse il est mort il est mort il a perdu la vie dans ce qui était l'un des plus grands bidonvilles d'Europe la folie ces cités de transit donc on a des dizaines de milliers de personnes de jeunes hommes en général très souvent qui sont appelés du Maroc de l'Algérie de l'Afrique subsaharienne pour reconstruire la France à la fin de la seconde guerre mondiale mais ils sont sur des contrats très courts certains d'entre nous appellent leurs oncles des sonnacs du bled c'est une partie de cette histoire on va faire des contrats des foyers et ces foyers les gens vont être parqués par pays et très souvent même par groupes ethniques dans les pays parce que l'idée c'est vous avez des contrats très courts deux ans trois ans cinq ans il faut venir reconstruire la France reconstruire les usines parce que les français doivent se reposer ils sortent d'une guerre ils sont fatigués mais il n'y a pas d'effort d'intégration et ce qui se passe c'est qu'on va se rendre compte au milieu des années 50 que certains d'entre eux sont restés ils vont habiter dans ces bidonvilles et l'un de ces bidonvilles est la folie on va en retrouver autour de toutes les grandes villes françaises liant Marseille et lorsqu'on se rend compte que certains d'entre eux ne partent pas ces bidonvilles vont donner naissance aux cités de transit et c'est lorsque l'état se rend compte que tiens on est bloqué avec des gens qui ne partent pas qu'on va construire à la hâte des HLM qui étaient censés durer cinq ans dix ans et qui sont toujours là donc c'est des endroits qui sont dès leur conception ne sont pas faits pour accueillir des gens très longtemps qui ne sont pas faits pour durer cinquante ans soixante ans soixante dix ans et dans l'article que je vais vous laisser partager on le voit je travaille sur la grande borne je me dis mais c'est pas possible c'est un endroit qui étouffe donc c'est dès son début ce n'est pas un endroit qui se meurt c'est un endroit qui dès le début est un endroit de mort qui n'est pas un endroit propice à la vie ça c'est la première chose et je vais très vite terminer sur le côté de l'imaginaire dans mon travail je vais étudier donc ces trois moments que sont les émeutes de les troubles de 1980 autour de la banlieue lyonnaise la manière dont on en parle la manière dont les médias parlent de 2005 et la manière dont les médias parlent de 2015 et je vais tomber sur quelque chose d'absolument extraordinaire c'est que je me rends compte que contrairement à ce qu'on pense je vais étudier à peu près 1500 pièces de médias c'est que les émeutes de 1980 on est sur des considérations sociales on ne parle pas par exemple je vais étudier les mots qu'on utilise pour parler des gens je vais vous les citer très vite lorsqu'un journaliste rentre dans une cité il va rencontrer des jeunes des habitants délinquants policiers immigrés ouvriers pauvres classe moyenne français étrangers il y a très très peu de références sur la fonction ou le fait qu'il y ait des étrangers je fais la même chose pour 2005 et regardez on passe à jeunes révoltés émochés habitants racailles immigrants africains adolescents arabes musulmans l'islam rentre en jeu et plus intéressant les thèmes les 10 thèmes qui sont le plus utilisés dans les médias pour parler des banlieues à partir de 2005 écoutez le premier émeute le deuxième malaise violence fièvre trouble rage contagion éruption tension révolte 8 mots de maladie sur 10 8 mots de maladie malaise fièvre trouble rage contagion éruption tension à partir de 2005 on est absolument sur un espace qui est un espace de guerre un espace de maladie alors là 2015 c'est le pompon les thèmes le numéro 1 islam charlie radicalisation minutes de silence valeurs terrorisme insécurité rupture immigration djihadisme et je vais terminer par les mots qu'on utilise pour parler des gens donc à partir en 2015 lorsque les journalistes lorsque vous écoutez BFMTV CNews et qu'ils rentrent dans une banlieue ils ne parlent pas d'habitants ils vont parler de jeunes j'ai vu un musulman un groupe d'intégristes djihadistes délinquants habitants adolescents arabes familles voilées on est absolument dans un discours autour de l'islam et de la place qu'elle prend donc c'est en ça que moi je trouve que c'est intéressant de revenir justement on parlait tout à l'heure des moyens de résister c'est se rendre compte que lorsqu'on entend à la télé des gens nous dire ah non mais c'est nouveau non ce n'est pas nouveau on est sur une histoire qui est une histoire et j'ai beaucoup aimé que tu amènes l'outre-mer ici qui ne date pas d'il y a 15 ans qui est une histoire coloniale la banlieue est dans un continuum colonial est un endroit en métropole qui est administré par des préfets de guerre et qui est administré comme on administre les colonies et on le voit dans nos petits frères nos petites sœurs nos corps qui sont soumis quotidiennement à ce que j'appelle la douane républicaine c'est à dire d'être arrêté afin qu'on vérifie nos papiers et s'assurer que ces personnes-là ont le droit de sortir de ces espaces colonisés afin de rentrer dans le reste de l'espace qui serait la France où on peut se promener sans papier Merci beaucoup Mme Une question dans le chat qui a été posée c'était C6B85 qui disait J'aurais une question en particulier pour Fania Noël et Mme Fatou Comment elle voit la différence entre la notion de légitimité des révoltes par les médias en général après la mort de George Floyd aux US et ici en France après la mort de Naël Opinion publique semble-t-elle plus enclin à comprendre et à soutenir les révoltés quand cela se passe de loin en gros est-ce que les Français étaient plus soutiens des émeutes quand elle s'est passée aux Etats-Unis ou quel est le rapport sachant que toi Fania tu es actuellement aux Etats-Unis avec aussi peut-être tu peux nous parler du regard que les Etats-Unis ont sur ce qui se passe actuellement en France Oui en fait ce qui se passe c'est que je pense qu'on est dans un moment intéressant avec la masse média mais aussi avec la différence c'est que il y a les Etats-Unis ont toujours fait ont toujours fait figure d'éléments exceptionnels pour les pays comme la France la Grande-Bretagne ou l'Einman pour dire le racisme ça n'existe qu'aux Etats-Unis et ça c'est l'américanisation c'est-à-dire parler d'antiracisme de négrophobie de black feminism de féminisme noir ça c'est un détour vers les Etats-Unis mais c'est une critique qu'on ne retrouve pas que de la part des racistes et des réactionnaires on retrouve aussi de la part des personnes qui se disent progressistes dès qu'on parle de lutte ils vont dire ah non mais vous importez ça des Etats-Unis on retrouve ça aussi de la part des progressistes où les luttes queer féminisme noir c'est importé des Etats-Unis donc c'est comme si les Etats-Unis sont cet espace où tout est possible c'est-à-dire même les luttes politiques pour les minorités sont possibles et les gens je pense qu'ils ne se rendent pas compte de ce que ça veut dire de dire ça c'est aux Etats-Unis c'est-à-dire qu'en France c'est pas seulement en France on n'a pas ce problème mais en France c'est pas possible que telle minorité peut s'organiser donc en mettant les Etats-Unis sur le banc des accusés ils font des Etats-Unis ce qu'il est c'est-à-dire un empire qui a un impact culturel tellement fort qui peut être le démon de tout le monde mais être l'endroit d'invention d'imaginaire politique de tout le monde aussi et là ce qu'on voit dans le moment actuel c'est que les Etats-Unis parce que les Américains même progressistes ils sont Américains ils sont très Américains donc Macron qui était sorti pour dire oh mon Dieu ce qui s'est passé pour George Floyd je suis préoccupé les Etats-Unis ils n'oubliaient rien donc là they get the leak back donc là on peut voir c'est les médias même les médias réactionnaires même les médias conservateurs ils dénoncent ce qui se passe en France sur les violences policières pas parce que ils sont tout à coup ils se sont découverts une âme anti-police anti-violences policières non je pense que il y a dans toutes les sphères de la société américaine mais dû aussi à la comment dire traduction médiation mais au fait qu'il y a de plus en plus de personnes non blanches françaises qui habitent aux Etats-Unis mais aussi qu'il y a des points qui sont faits non médiés par les médias occidentaux c'est à dire sur le black twitter par exemple etc où les américains ils en ont absolument marre d'être les racistes de tout le monde donc on peut voir la politique américaine que ce soit de la politique médiatique culturelle en soft power par exemple vous verrez dans le dernier black panther où les méchants c'est la France et l'armée française au bali ou Trevor Noah qui a énervé l'ambassadeur de France quand il a fait son truc sur l'équipe de France ou des médias comme le New York Times qui a un correspondant en France ou le Times qui fait une couverture sur Assa Traoré ou même Fox News qui parle du colonialisme donc les américains ils font ok 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 maintenant on va en parler maintenant on va parler comme vous avez dit que nous qui sommes racistes donc toute la journée ils sont là regardez comment la France qui est raciste parce que l'année dernière en 2020 ils étaient là et Macron il était là à pleurer à dire donc maintenant c'est à notre tour donc il y a ce type de réponse qui est vue et il y a une réponse je pense que moi je suis très attentif à commencer en culture populaire c'est à dire que les français ils sont toujours là oui on a Joséphine Baker parce que là ils ont fait Joséphine Baker dans le Pontéon pour dire regardez nous on n'est pas les Algiers on a Joséphine Baker et Badouine ils vont toujours ressasser les mêmes personnes et ça fait 50 ans alors que moi quand je parle comme je suis aux Etats-Unis et dans le milieu universitaire il y a beaucoup il y a plus je pense qu'il y a plus de noirs français professeurs universitaires aux Etats-Unis qu'il y en a en France et quand je parle aux noirs ils disent oui oui on comprend tout le monde dit ici c'est un pays raciste etc mais il n'y a pas des cohortes de noirs américains qui viennent s'installer aux Etats-Unis pour être professeurs ou climatiens etc donc en fait c'est ça la réalité et la différence et je pense que les Etats-Unis et plein de sphères parce que ce n'est pas un truc homogène médiatique sur la sphère poétique ont juste décidé qu'ils en ont marre qu'à chaque fois qu'on parle de racisme on parle d'eux alors que les gens genre ils ne s'occupent pas de leurs propres problèmes et je pense que la diplomatie américaine en termes ce qu'il est un empire est en train d'avoir son legback et c'est pour ça que la souplesse ou l'ouverture à des discours assez radicaux de médias anglo-saxons que ce sont aux Etats-Unis en Grande-Bretagne est beaucoup plus grande parce que parce que ce qui s'est passé en 2020 et parce que Macron ou d'autres ou les médias français ils ont remarqué les médias français quand c'est aux Etats-Unis ils parlent de blanc et de noir et ils font comme si la race n'existe pas et les Américains parce qu'ils n'ont pas le rapport raciste qu'ils ont ne se joue pas sur la sémantique c'est-à-dire tout le monde est au courant qui est blanc qui est noir qui n'est pas blanc etc donc ils n'ont pas de problème avec ça et aussi il y a la question de liberté individuelle c'est-à-dire que même les plus réactionnaires des Américains ne comprennent pas cette affaire de vous empêcher des gens de porter un voile de vous empêcher etc c'est-à-dire que ça c'est la différence et parce que l'histoire de l'esclavage et ce que ce pays et ce continent est marqué par l'histoire de l'esclavage et qu'il y a une ville qui s'appelle la Nouvelle Orléans beaucoup de gens sont au courant que la France a fait ça donc ils ne voient pas comment ça se fait et tout le monde voit l'équipe de France donc je pense que c'est pour ça qu'il y a ça et c'est pour ça qu'on va dire qu'il y a une certaine plus d'ouverture à ce qui se passe mais actuellement aux Etats-Unis il y a des mobilisations contre Cop City c'est-à-dire c'est une ville qui devrait enfin une partie de la ville qui devrait servir à faire du training de la formation pour les policiers anti-émeutes et il y a des mobilisations extrêmement importantes de plein de secteurs de la population et elles sont réprimées et il y a des mobilisations etc je pense que la différence est là qui fait que quand ça se passe aux Etats-Unis parce que les enjeux sont beaucoup plus proches ben là Fox News et réactionnaire ou même le New York Times les néolibéraux vont être plus oh non mais etc mais comme c'est en France il y a une petite vengeance une petite revanche qui doivent prendre et aussi c'est beaucoup c'est beaucoup plus loin et je tenais à dire aussi je pense que il y a un truc sur le concept d'américanisation que je vois beaucoup utiliser même par des gens qui sont progressistes radicaux qui se rendent pas compte qu'en fait qu'ils sont au miroir c'est-à-dire que dire oh c'est une américanisation le fait que la police en France soit militarisée je pense que la police de fait est une force militaire c'est juste une force militaire contre la population donc de fait de dire que la police est militarisée je pense que c'est un pléonasme parce que de fait la police c'est l'armée à l'intérieur surtout dans un pays avec une histoire coloniale et c'est pas comme si la France n'avait pas déjà eu une police dite militarisée dans ces territoires d'automère ou dans les territoires néocoloniaux donc dire que c'est une américanisation c'est comme reprendre en miroir le discours des réactionnaires en disant oh c'est une américanisation c'est une américanisation dire que les maîtres policiers c'est une américanisation c'est aussi reprendre ceci en miroir dire que les affaires des cagnottes c'est une américanisation c'est aussi reprendre en miroir les discours qu'on a réactionnaires il est possible de comprendre ce qui passe en France dans la logique de circulation globale de réponse et comment la police réponse et réprime que ce soit en France dans des pays qui sont d'un Caraïbe en Afrique que ce soit ce qu'on a vu en Tunisie au Sénégal en Haïti au Nigeria que ces processus font partie de le fait du pouvoir autoritaire partout dans un mouvement global sans dire américanisation américanisation parce que c'est compréhensible dans l'histoire coloniale et dans l'histoire esclavagiste coloniale de la France et le dernier point sur le fait les Etats-Unis etc. et la France c'est que je pense qu'il faut comprendre la proportion d'assimilation de la France pas comme on va être assimilé on va être part de la société mais comprendre l'idéologie assimilationniste comme nous qu'on assimile l'idéologie républicaine c'est-à-dire c'est de faire un homos res républica qui a assimilé l'homme nouveau que l'idéologie républicaine veut créer et pour les personnes issues de l'immigration post-poloniale etc. qui ont grandi comme moi en banlieue c'est-à-dire l'assimilation veut dire que j'accepte et assimile la supériorité de l'idéologie républicaine et parce que je l'ai assimilée j'accepte la séparation de moi-même de tout ce qui fait que culturellement pour être dans la société et cette assimilation aussi incorpore le fait que j'accepte que faire partie de la société française c'est accepter certains types de discriminations tout en les considérant comme c'est juste comme ci comme ça mais c'est pas structurel et je pense qu'une fois qu'on a compris que le modèle français contrairement au modèle américain c'est l'assimilation c'est pas nous être assimilés à la République française mais que l'assimilation en vérité c'est notre proportion à assimiler l'idéologie républicaine à se transformer soi-même pour accepter de faire part d'être part de cette société en étant séparé de soi-même et en acceptant que la discrimination va à venir et de manière paradoxale je pense que les Etats-Unis avec ce qu'ils appellent leur make-up machin etc arrivent à faire l'assimilation dans l'idée que la France a plus que la France ça veut dire que l'impérialisme américain marche mieux à l'intérieur c'est dire qu'on va arriver et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont vu ça ils arrivent à New York à Washington peut-être la première personne que vous allez voir c'est un agent des douanes avec un hijab et c'est parce que l'ultime point en fait arrive cette assimilation qui est impérialiste néolibérale capitaliste etc en faisant ça alors que l'assimilation l'idéologie assimilationniste française n'est pas l'assimilation des personnes au corps de la nation française mais au contraire faire que ces personnes que nous surtout les gens qui sont français c'est pas être séparés de la société mais que la république comme a dit l'autre là la république est au-dessus des lois de Dieu mais la république est au-dessus aussi de ce qu'on peut être et a le pouvoir de nous réparer et de nous extirper et c'est pour ça que vous voyez que la différence de traitement entre les noirs arabes personnes racisées françaises et leurs parents c'est que cet esprit de sauvetage c'est pour prouver que la république est assez forte pour nous modeler et nous changer et n'a pas besoin de nous séparer comme l'histoire des Etats-Unis avec la ségrégation Merci beaucoup Fania On a beaucoup parlé donc encore une fois de rapports entre cette question de l'assimilation de comment les banlieues ont été construites de cette question même de la violence policière qui est faite à des corps qui sont comme sacrifiés ou sacrifiables et là justement on est dans un moment important on a eu plusieurs nuits d'émeute consécutive avec beaucoup de destruction de mobilier urbain de grandes enseignes beaucoup de pillages qui ont été aussi filmés et diffusés sur les réseaux sociaux avec certains visages qu'on voit avec beaucoup de personnes qui ont été interpellées notamment des personnes jeunes et j'ai envie de parler maintenant de ce moment de la répression qui arrive finalement c'est comme si en fait il y a eu un moment là d'explosion d'enflammement et maintenant le temps de la répression est en train de se mettre doucement en place et dans un des posts que j'avais écrit sur Instagram il n'y a pas longtemps j'essayais de dire au lieu de travailler justement à rendre plus vivables les choses à construire quelque chose ensemble c'est comme si le gouvernement attend l'explosion pour justifier sa répression encore plus extrême il n'y a pas de volonté en tout cas de mon point de vue je ne sens pas une volonté de travailler main dans la main avec les gens qui sont en train d'exprimer une vraie douleur et un vrai un vrai ras-le-bol une vraie envie de casser il n'y a pas de volonté de travailler avec eux pour essayer de le son est bas pardon si tu passes en mode modération tu auras tout le chat depuis le début ok mais je ne suis pas sur le bon truc bref le son est bas je vais essayer de parler un peu plus fort ah ok c'est bon donc je pense que le son est revenu dites moi si le son pour vous est revenu et je vais reprendre je ne peux pas reprendre le chat du début parce que je ne suis pas sur la machine actuellement sur laquelle je contrôle le live on a dû faire un setup vraiment de fou je pense qu'on ne va pas refaire un setup avec des gens à distance et des gens mais c'est très bien on s'entend très bien donc ce que je disais c'est que j'avais l'impression moi le sentiment que les politiques actuellement sont en train ont attendu l'explosion pour justifier une répression plutôt que d'essayer de construire avec les gens et de voir ou de prévenir avant que les choses n'explosent de travailler en fait ensemble et en respectant le juste la santé des habitants et des habitantes de quartier populaire et là en fait voilà on va voir arriver le moment de la répression il y a le Bondi Blog qui a sorti un article sur les comparutions immédiates qui ont été très nombreuses à s'enchaîner avec des personnes très jeunes qui ont été qui ont comparu donc très rapidement devant les juges pour celles et ceux qui ne savent pas comment ça fonctionne c'est qu'en fait quand on ne connait pas ses droits on peut très rapidement être piégé et avoir des pressions de la police pour accepter des comparutions immédiates et donc se retrouver très rapidement devant des juges avec des avocats qui n'ont pas le temps de préparer l'affaire et donc là il y a eu des peines qui ont été demandées enfin qui ont été même prononcées et qui sont gigantesques même par rapport à ce que les procureurs demandaient et donc on va se retrouver en fait avec des répercussions énormes sur les familles aussi de ces jeunes on entend déjà des politiques qui parlent de sanctions pour les parents c'est complètement délirant 3000 euros 30 000 euros toute cette rhétorique là de dire puisqu'il y a des mineurs déjà on a l'impression qu'on surreprésente le nombre de mineurs qui sont vraiment impliqués dans ces pillages etc et en plus puisqu'il y a des mineurs on va directement responsabiliser les parents ça c'est un argumentaire qui revient souvent au moment des émeutes de dire c'est à cause des parents qui n'ont pas su garder leurs enfants qui n'ont pas su maintenir leur retraite parce qu'ils sont occupés à travailler dans les EHPAD comme le Covid l'a montré et j'ai trouvé je ne veux pas t'interrompre mais je trouvais que c'était je voulais juste rebondir sur ça j'ai trouvé que c'était assez cocasse qu'hier on ait eu trois parents fautifs dont un dont les initiales sont EZ l'un qui est notre ministre de la justice et un autre qui est présidente de la communauté urbaine de l'île de France qui sont tous les trois des gens dont les enfants ont été attrapés ces trois derniers mois en conduite dangereuse sous l'effet de substances hallucinogènes ou interdites qui sont venus monter au créneau pour dénoncer des parents fautifs et les parents que l'on sait sont pris dans les raies des RER pour venir dans les différents centres s'occuper le Covid l'a montré l'a démontré s'occuper et des grandes tentes en EHPAD des personnes qui parlent ou s'assurer que les rues sont propres et que les les voilà il y a du PQ dans les dans les casinos moi je voulais vraiment deux secondes avant de parler de la répression revenir sur ce que une chose que Fania disait sur cette question de l'assimilation alors moi donc je le dis j'habite depuis près de 20 ans aux Etats-Unis les Etats-Unis ne sont absolument pas un modèle c'est une question que l'on me pose très souvent qu'est-ce qui est mieux il n'y a pas de mieux il n'y a pas de mieux on sait et Fania l'a très très bien dit que les Etats-Unis sont utilisés comme ces modèles cette espèce d'épouvantail de ce que le racisme est et en parlant de ça je ne sais pas si vous avez vu les photos j'ai trouvé ça très très fort c'est la seule image qui moi j'ai tenue jusqu'à ça c'est de voir que la voiture de Naël s'est encastrée dans un panneau qui tenait le nom d'une place et la place s'appelle la place Nelson Mandela j'ai trouvé ça très 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 fort et on revient encore sur cette idée en France beaucoup d'entre nous sommes allés dans des écoles qui s'appellent Martin Luther King la place Rosa Parks le métro Rosa Parks le racisme c'est l'apartheid en Afrique du Sud Nelson Mandela le racisme c'est le Brésil Marielle et Franco le racisme c'est les Etats-Unis et surtout les Etats-Unis et ce n'est pas nous et cette idée moi je le rappelle très souvent à mes étudiants des 12 millions d'Africains qui ont été pris en Afrique entre 300 alors c'est énorme entre 300 et 600 000 on pourrait dire seulement ont été déposés aux Etats-Unis 1,2 million ont été déposés dans ce qu'on appelle les îles à sucre les Antilles et pourtant nous on a grandi avec un imaginaire de l'esclavage qui était un imaginaire les plantations américaines les négro-spirituels l'esclavage le crime par essence raciale est un crime états-unien pas américain états-unien je vais vous demander de googler lorsque George Floyd meurt toutes les télés et on est en plein Covid on est en plein confinement toutes les télés arrêtent leur couverture du Covid et du confinement et on a des directs de 20h sur 24 sur le fait et ils le disent qu'un policier blanc a tué un homme noir ils n'ont pas peur de le dire donc en Amérique on reconnait la question raciale mais on le refuse et tu as parlé tout à l'heure oui de Josephine Baker de Baldwin et c'est aussi intéressant de voir cette lecture parcellaire parce que Baldwin il le dit et on nous parle très souvent de la manière dont il était content d'être accueilli en France mais Baldwin le dit dans cet épisode que je vous demande d'aller regarder qui s'appelle l'épisode du drap c'est en France il le dit I became Baldwin in France il est arrêté dans un hôtel où un drap a disparu il vient d'arriver c'est un hôtel miteux qui se trouve rue du Bac il parle pas encore bien français on l'attrape et ça va très très vite il se retrouve au tribunal et il y a des gens dehors qui disent mais il y a un noir très bizarre très très noir avec des gros yeux venez voir et là il se retrouve il y a quelqu'un qui vient dire qu'on a retrouvé le drap et il dit mais ces rires là ces doigts pointés ces rictus qui grimacent je pensais les avoir laissés à New York je pensais les avoir laissés dans le Mississippi et il se rend compte que cette condition là elle est circulaire et il dit at that moment I became Baldwin c'est à Paris que Baldwin se rend compte que sa condition noire le poursuit c'est à Paris et ça on n'en parle pas parce qu'on va nous dire ben non la France qui aide les américains etc donc ça c'est assez intéressant et puis pour revenir sur cette question de quoi faire de ce rejet de la manière dont on construit la question raciale moi j'explique assez souvent à mes étudiants aussi bien en France qu'aux Etats-Unis où la manière dont on a on est dans un pays quand même où la langue on le sait on est devenu français au 16ème siècle lorsque François 1er sort les serments de Villers-Cotterêts et il dit à partir d'aujourd'hui ben en Espagne ils ont décidé que c'est ça leur col national en Italie c'est ça la col nationale en France la col nationale ce sera les arts et au centre des arts notre langue on est français parce qu'on parle le français et nous la question que je pose très souvent c'est pourquoi lorsqu'on va parler des banlieues lorsqu'on va parler de la question raciale lorsqu'on va parler des outre-mer on est obligé d'aller chercher des mots en anglais là on est tous en train de patauger un peu pour savoir mais comment dire blackness on nous fatigue avec le blackface cancel culture walk comme pour nous dire que ce n'est pas juste il n'y a pas de mots en français pour ça parce que ça ne nous appartient pas ben non ça nous appartient c'est nos histoires et pour terminer juste sur cette question de l'anglais très souvent je dis aux gens quand je vous dis suprématie blanche même par racisme suprématie blanche qu'est-ce que ça vous invoque ah non 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 mais c'est le Ku Klux Klan donc c'est vraiment cette idée pour revenir encore à l'apartheid Peter Botta l'assassinat les massacres de jeunes écoliers à Soweto les pendaisons ou ces noirs qui étaient lynchés ben le suprématisme blanc c'est ça le racisme c'est ça moi je ne suis pas raciste et en fait on leur explique juste qu'il y a un moment dans l'histoire de ce monde où il faut aller pouvoir mettre la main sur des terres sans les payer il faut pouvoir mettre la main sur des des matières premières aux quatre coins du monde sans les payer et surtout il va falloir faire payer traverser travailler des millions de personnes de l'Indochine à l'Afrique du Nord à l'Océanie en Afrique sans les payer et que l'homme blanc parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup et ça j'ai vraiment beaucoup aimé que tu aies ramené le sujet banlieue qui est un sujet métropolitain que tu en es fait un sujet mondial la banlieue est un reflet de la manière dont on traite les Outre-mer dans la manière dont on traite encore les sud et pour que ça ça puisse être possible c'est ça qui lance le capitalisme et je vais vraiment m'arrêter là pour que ça ça puisse arriver on va créer quelque chose qui s'appelle la race et pour que la race fonctionne on va faire un point vertical et dire en haut il y a le blanc en bas et en bas il y aura le noir c'est ça la suprématie blanche et ce sont les héritages de cette suprématie qui fait qu'aujourd'hui on a trois petits blancs qui cassent un lacoste hier à Grenoble ou à Reims le policier vient leur corps dit ce n'est pas possible il y a un petit toujours flu qui a 17 ans on dirait qu'il en a 11 ou 12 mais son corps parle pour lui c'est ça la suprématie c'est ce que nos corps disent de cet héritage de 400 ans là qu'en France on a décidé que cet héritage n'existait plus parce qu'on a enlevé la race si un patient est atteint d'un cancer il ne peut pas aller dire à son médecin vous savez moi je connais quelqu'un à l'académie française il va enlever le mot cancer de tous les dictionnaires on va l'enlever et mon cancer disparaît c'est pas vrai nous sommes dans des sociétés qui sont malades de la question raciale qui sont malades de leur racisme et qui pensent qu'on peut s'en sortir en sortant en enlevant le mot ben non on ne guérit pas de son cancer en enlevant en effaçant le mot cancer et cette question justement et je vais vraiment terminer là 10 secondes de vouloir déplacer la question de dire c'est une question américaine on n'en veut pas elle nous revient ici ben non en fait juste au 16ème siècle nous avons amené cette question aux Etats-Unis nous avons amené cette question américaine c'est le boomerang qui nous revient nous leur avons amené le racisme ce n'est pas le contraire oui il y a beaucoup d'éléments comme ça que tu as balancé comme ça comme des punchlines déjà il y a en effet il y a et peut-être oui peut-être des recommandations aussi il y a la traduction là qui a été faite en français qui a été édité non le contraire racial donc par l'éditeur exactement mémoire d'encrier donc je conseille aussi les gens de lire parce que ça permettra aussi de comprendre ce que dit Mme Fatou justement donc c'est un livre qui s'appelle le contraire racial le contraire racial donc attends au micro qui est sorti en 1997 et qui vient d'être traduit qui est sorti en 1997 et qui vient d'être traduit par l'éditeur mémoire d'encrier donc qui est disponible en librairie et dont notamment il y a des notions qui sont travaillées dont la notion de suprématie blanche pour comprendre ce que dit Mme Fatou ensuite après là où je te rejoins c'est qu'on dispose en fait d'une histoire coloniale et d'une littérature anticolonialiste ça on l'oublie beaucoup mais cette littérature colonialiste ensuite a voyagé et allé ailleurs mais en fait toutes les personnes qui ont nourri qui ont informé les études postcoloniales etc Fanon Césaire etc sont avant tout en fait des personnes qui évoluaient dans le champ francophone et français donc je pense que c'est aussi important de voir que la question raciale s'est aussi posée de manière brûlante dans les années justement de décolonisation dans les années 60 et 50-60 et donc du coup au sein même du territoire français ensuite en fait la présence en fait de la question coloniale française il y a des endroits très étranges des colonies au 21ème siècle qui sont voilà des colonies très très étranges qu'on appelle des départements français et donc du coup la question coloniale elle ne peut pas être aussi présente et aussi brûlante que lorsqu'on la pose dans ces territoires qui en fait ont encore un statut en fait extrêmement bizarre et que dès en fait compte déjà le statut dès en fait le vote de la loi de départementalisation de 1946 en fait contre plusieurs personnes en fait quelques années après on voyait déjà en fait que cette départementalisation pour beaucoup en fait remplacer d'anciennes structures coloniales enfin essayer de remplacer sur le plan symbolique mais qu'en fait les choses en fait restaient les mêmes c'est à dire qu'on a juste inséré le préfet par exemple tu vois mais en fait très concrètement la situation et même la gestion même de ces pays reste encore une gestion coloniale réellement donc du coup la présence coloniale au sein même en fait du territoire français se pose réellement et elle se pose pas de manière symbolique ou comme un passé elle est réellement présente et après pour revenir à l'espace hexagonal et aussi dans justement les espaces justement de la race et aussi il y a aussi quelque chose qui pour revenir aussi à la question utilisée de la répression ça fait longtemps en fait que les politiques en fait étatiques ou autres sont en train en fin de compte aussi de petit à petit gentrifier aussi ces banlieues c'est très drôle c'est assez amusant d'entendre que des personnes qui continuent encore avec ce discours et cette rhétorique en fait de ces lieux perdus alors que depuis plusieurs années des décennies il y a déjà un programme en fait du gouvernement pour casser ces lieux là casser les tours encore une fois continuer en fait c'est la même histoire de la dépossession de l'arrachement et du déplacement de populations qui sont encore obligées d'aller encore plus loin plus loin donc en fait le projet en fait est déjà là il est déjà là et donc il y a cette question là et après la question de la répression moi ce qui me ce qui me choque beaucoup c'est en réalité en fait on parle aussi il y a aussi on parle aussi pas mal aussi de contrat social c'est à dire que des voilà des personnes qui font partie de la nation du corps national etc mais en fait il y a déjà des personnes qui sont déjà exclues de ce contrat social et qu'on le voit en fait ce que je trouve enfin je pense qu'il faut pointer aussi la rapidité qu'a en fait le discours étatique ou de l'état pour exclure certains corps de la nation c'est à dire que quand on parle de jeunes enfin déjà on mobilise le terme de jeunes mais de mineurs et qu'on criminalise en fait aussi rapidement est-ce qu'on pourrait criminaliser aussi rapidement en fait des personnes blanches moi je pense pas et donc de voir à quel point en fait on exclut mais en fait ces personnes sont déjà exclues du contrat social et en fait le discours en fait les criminalistes les déshumanisent et à partir après la déshumanisation après la criminalisation là ensuite il y a la répression parce qu'on a déjà fait ce travail de déshumanisation et de criminalisation à partir du discours et après là du coup on a que des sauvageons donc voilà là on peut les mater et en fait ce qui est assez en fait dingue c'est de voir à quel point en fait on assiste compte à des processus de déshumanisation en fait extrêmement enfin extrêmement rapide quoi donc voilà et peut-être que Fania t'as envie de rebondir sur cette question là parce que là effectivement on se dit donc on a été déshumanisé très rapidement des générations qui arrivent après nous qui n'ont pas forcément connu les émeutes de 2005 d'ailleurs et qui pourtant reproduisent exactement le même phénomène et qui sont encore plus vite qu'en 2005 peut-être déshumanisés quel espoir on peut avoir et comment est-ce qu'on peut finalement échapper à cette répression cette déshumanisation est-ce que t'as des pistes ou est-ce que t'as des choses à rebondir enfin est-ce que tu voudrais rebondir sur tout ça ce que je disais je ne suis pas une grande défenseuse du concept d'humanisme d'être un humain je pense que sur ce point j'ai beaucoup d'écho avec la philosophe caribéenne Sylvia Winter ou la pensée plus afro-pessimiste je pense que la lutte antiraciste est contre la suprématie blanche même si elle a des interstices avec la lutte contre la négrophobie n'est pas la même et je pense que la lutte contre la négrophobie enfin la négrophobie est quelque chose et le fait noir et a une spécificité qui pose la question d'être un humain de manière extrêmement différente extrêmement différente donc c'est pour ça sur l'humanité mais je pense que sur mais ça c'est c'est plus une réflexion on va dire d'ordre conceptuel philosophique que j'ai dans une réflexion d'ordre politique en termes d'organisation sur la déshumanisation je pense que si on est dans des choses politiques publiques politiques organisation ce qui doit être demand ce qui est demandé aussi c'est de plus de protection pas de protection après que les choses arrivent mais pour faire en sorte que les choses la question c'est comment l'organisation c'est-à-dire la réponse au quotidien et ça la réponse c'est pas juste dans les violences policières mais tout ce qui fait qu'on vit dans un état policier et dans un état carcéral et c'est pas juste la police juste la prison c'est la façon dont l'école est organisée c'est la façon dont la race est spatialisée dont l'espace est racialisé comme par le lip-suit par exemple et comment ça se traduit et comment on travaille en amont pour ça mais moi je pense pour les personnes qui pensent à ça pour les organisations politiques pour les personnes qui écrivent sur ça il y a quelque chose à comprendre dans la gestion et là je parle vraiment en termes de de l'articulation race et citoyenneté la gestion que la France fait des citoyens non blancs pour la comprendre même si la colonisation explique quelque chose je pense que pour la comprendre il faut vraiment faire un détour par l'histoire des esclavages dans les Caraïbes c'est-à-dire pour comprendre la conception française de comment gérer le mélange de population mais ayant l'État comme figure paternelle et père de tous il y a une autrice qui s'appelle Garraway qui a écrit un super livre sur ça qui explique que la France pense le maître esclave comme le père symbolique de tout le monde et des races inférieures et que la gestion je l'ai utilisée pour un article qui sort dans Poétisme mais je vais le trouver je vais le copier-coller dans le stade et elle explique comment une filiation symbolique est faite dans l'idéologie française que le maître esclave est le père symbolique et le père de tous ces enfants blancs mais est le père symbolique de toutes les races dites inférieures et je pense que la République française se pense comme ça et la gestion qu'elle fait des personnes de citoyenneté française je dis bien non blanche doit être vue comme ça parce qu'on voit qu'elle ne traite pas pareil des personnes non blanches qui ne sont pas citoyens françaises ces personnes doivent être déplacées mis à côté alors qu'il y a un souci de l'idéologie républicaine universaliste française de posséder le corps et de dire non vous nous appartenez et la place qu'on a décidé pour vous c'est celle que vous allez avoir et il ne faut pas séparer la séquence qu'on a sur les parents irresponsables maintenant de celle qui était la semaine dernière sur on va faire des horaires particuliers pour les quartiers populaires pour que les enfants restent plus longtemps à l'école pour qu'ils restent moins longtemps chez eux ou dehors donc vous voyez ce paternalisme ce paternalisme il n'est pas pour les extra-européens ce paternalisme il est sur vous n'appartenez pas à vos parents et à votre culture vous appartenez à la France mais vous n'êtes pas bénéficiaire de la citoyenneté et c'est pour ça que je pense qu'il faut refuser l'état-nation parce que ce qu'on nous propose c'est votre aspiration à la blanchité votre aspiration à la classe moyenne votre aspiration à ce que c'est d'être français demande une séparation de vous mais une séparation aussi des autres qui eux ne seront jamais français et des autres où on va faire la ligne et c'est pour ça que dans cette idéologie on doit comprendre pourquoi il est possible que la France n'ait pas ce rapport ségrégationniste comme apartheid comme en Afrique du Sud Jim Crow comme aux Etats-Unis etc qu'on peut être ensemble quand les gens utilisent des images de noir dans des cafés à Paris que c'est possible que la République se sent assez fort pour supporter le métissage le mélange on va dire le métissage pas la créolisation glissant mais le mélange sans pour autant que ça nécessite une inclinaison à l'ouverture et je pense que c'est pour ça que je parle de l'esclavage à Saint-Domingue avant que ça devienne Haïti dans la Caraïbe parce que c'est ce qui était possible avoir des espaces où une minorité statistique peut maintenir la suprématie blanche tout en vivant en se mélangeant en faisant des enfants avec des gens qui ne sont pas blanches mais que la suprématie blanche demeure et sans pour autant que ça demande une séparation une ségrégation et je pense que c'est important de le comprendre comme ça que dans les discours qu'on entend de l'État etc. il y a une volonté vraiment de propriété sur les gens et sur les personnes citoyennes françaises non blanches et c'est pour ça qu'on a l'articulation citoyenneté et race et que les discours les plus extrêmes on va vous envoyer retirer votre nationalité ça vient de l'extrême droite mais de l'extrême gauche à la droite conservatrice on a le discours non il est possible de vous changer et il est possible de vous redresser et de vous faire accepter que votre place que c'est ça et de vous faire accepter ça à l'intérieur et je pense que c'est quelque chose d'important et c'est pour ça que je dis que je suis effrayée des discours néolibéraux et individualistes des personnes non blanches de classe moyenne et supérieure parce qu'on dirait qu'ils ont commencé à gagner alors il y a Chris qui disait est-ce que les jeunes croient encore à ça vas-y tu veux peut-être la classe moyenne c'est la pire les petits bourgeois y croient je pense que les jeunes de classe populaire non mais comme la classe moyenne est la pire classe qui existe dans toute société avec leur aspiration ils y croient on va prendre des questions du public là vraiment et je vous demandais des réponses assez rapides pour que plusieurs personnes puissent poser des questions il y avait JN Squire qui demandait a-t-on eu des solutions proposées suite aux émeutes de 2005 et si oui sont-elles toujours valables aujourd'hui je me sens impuissant dans cette situation des solutions censées je ne sais pas depuis 2005 est-ce que vous avez entendu est-ce que vous avez vu des solutions censées qu'on pourrait mettre en place j'imagine qui viennent plutôt je ne sais pas si tu pensais JN Squire des solutions qui viennent des personnes ou des solutions qui viennent de l'Etat mais je ne sais pas Mme Fatou peut-être que tu as je vais faire le lien entre ce que Fania vient de dire et ce que et qu'est-ce qu'on apprend est-ce que c'est possible d'apprendre il y a un très bon livre qui s'appelle Mythologie postcoloniale ça se lit tout seul Lidy Moudileno et Tchana Schill et ils disent quelque chose qui est très important ils disent le déni de la question raciale et l'endroit où pêche où s'arrête l'hospitalité républicaine en fait on vit dans un pays aux Etats-Unis on ne peut pas je me rappelle l'un de mes collègues de bureau coucou Adam habite au Texas son frère était le responsable de la campagne de Trump au Texas quand il a vu la fresque de l'Assemblée nationale il était choqué et pourtant c'est quelqu'un qui est ouvertement raciste ouvertement suprématiste mais la fresque raciste de notre Assemblée nationale l'a choqué donc les Américains ont une proximité avec les Noirs une proximité avec la question raciale que nous n'avons pas en France parce que la France a tenu la question raciale à l'extérieur les Noirs les Arabes les Métèques n'étaient pas censés habiter sur le territoire et on le voit quand on remonte justement aux origines coloniales de la police française l'une des premières polices en France 1777 c'est la police des Noirs il faut s'assurer que pour que la question l'idée qu'on a de nous d'être un pays universaliste d'être un pays des Lumières puisse fonctionner il ne faut pas qu'on ait des esclaves donc la question de la blanchité va être corrélée à l'idée même avant que la République arrive sans qu'on le dise donc on va avoir une police qui va être là pour s'assurer que les Noirs ne mettent pas le pied en métropole ou si ce sont des Noirs qui mettent le pied en métropole que ce sont des Noirs qui sont libres donc je ne pense pas que dans le projet républicain on avait cette idée qu'un jour ce pays perdrait sa majorité blanche ou aurait autant de Noirs ce sont des accidents on fait venir des Noirs on fait venir des Antilles on fait venir des Maghrébins à la faveur de la première guerre mondiale ceux qui ne meurent pas il faut vite rentrer on les fait revenir à la faveur de la seconde guerre mondiale on les fait rester un peu plus pour réparer ce pays et le fait de rester est un accident donc moi je pense que lorsqu'on parle d'assimilation aux Etats-Unis si vous arrivez votre enfant né aux Etats-Unis il est américain de la première génération ici on entend des choses comme français de la troisième quatrième cinquième sixième génération pour moi l'assimilation on l'a mal compris ce n'est pas nous les étrangers qui n'arrivent pas à assimiler la France c'est la France qui n'arrive pas à assimiler ses enfants donc on retourne encore à cette métaphore de la digestion c'est comme ça reste ici et on a des spasmes et les spasmes c'est ce corps qu'on veut cette boule de pain l'étranger qu'on veut rejeter sauf que c'est plus possible il y a des gens qui sont ici depuis 100 ans depuis 70 ans et qu'est-ce qu'on va faire donc là qu'est-ce qu'on a appris ben on a appris qu'il va falloir se faire à l'idée que les gens sont là qui sont chez eux qui ne partiront pas qu'on va passer par des moments durs qu'on a et quand je dis on ben il y en a qui n'apprennent pas que chaque chaque moment de révolte de spasme comme ça du corps on se dit c'est la première crise alors que non et on va partir sur des moments qui vont être de plus en plus haut moi je le vois j'ai l'impression que 2023 est autrement plus violent que 2005 dans la résolution des gamins dans la résolution des gens que je vois dans la rue et c'est marrant qui sont aussi autant radicalisés autant et je sais qu'on est en France pour faire attention à l'utilisation du mot radicalisé autant on va se battre qui sont tristes des gens qui pleurent et où ça va aller je ne sais pas mais cette société il y a un moment la boule de pain elle est allée trop bas elle ne peut plus être crachée et ben la boule de pain c'est ces métèques qu'on pensait garder dans les sud que l'on pensait garder dans les outre-mer que l'on pensait garder en Polynésie et qui maintenant sont là et font partie du corps donc il va falloir prendre une grande gorgée d'eau l'avaler et l'assimiler dans le corps donc l'assimilation ce n'est pas dans ce sens-là c'est dans l'autre juste pour même pas rebondir mais accompagner ce que dit Mme Fatou justement quelques phrases je crois réellement que ce qui se passe un peu quotidiennement presque quotidiennement en fait compte avec des émeutes etc c'est aussi le signe que la politique de l'assimilation si ce n'est elle n'a jamais marché mais c'est qu'elle ne peut même plus enfin elle ne peut plus marcher du moins elle ne peut plus même se proposer en fait contre comme politique et je crois qu'on en est là vraiment à la limite là on en est là réellement à la limite c'est à dire que que ce soit en fait contre vis-à-vis de ce qui se passe sur le territoire hexagonal que ce soit vis-à-vis de ce qui se passe vis-à-vis des territoires dits d'outre-mer là on est à la limite de quelque chose et je crois véritablement que je veux revenir sur la départementalisation on est aussi à la limite de la départementalisation c'est à dire qu'on ne peut même plus tout a été proposé et on voit bien que tout a été proposé parce que la seule chose encore qui est proposée c'est de maintenir l'ordre donc ça veut bien dire que tout a été proposé déjà et donc du coup il faut juste ramener les personnes et donc du coup voilà et je vois bien que ce moment-là qui est un moment où on est à la limite de quelque chose qui probablement n'a jamais marché et qui n'était même pas censé être et que là en fait je ne sais pas j'ai l'impression qu'on est à un moment donné un peu peut-être charnière donc voilà c'est un peu le sentiment que j'ai alors il y avait il y avait une question Mme Fatou tu as parlé d'un livre pendant ta prise de parole je sais que tu as parlé de la police des Noirs c'était juste avant que tu parles de la police des Noirs je crois 1777 le livre c'est Mythologie postcoloniale de Etienne Achille et Lydie Maudileno et c'est un livre qui se lit mais tellement facilement et qui est une manière de travailler donc le fait que lorsqu'on pense au lieu de notre histoire la France a une histoire de 452 ans avec le monde entier mais elle a construit une histoire de ces lieux de mémoire et c'était un livre très important de Pierre Nora d'un historien qui s'appelle Pierre Nora qui est une histoire complètement hexagonale lorsqu'on pense au reste du monde c'est une histoire de domination et de dire mais on ne peut pas avoir fréquenté des endroits pendant 452 ans et que d'avoir des histoires qui se passent comme ça de manière parallèle et c'est un livre qui est absolument extraordinaire et qui permet qui tire beaucoup de fil qui nous permet de comprendre et là quand je parle d'assimilation c'est vraiment au sens biologique du terme donc d'avaler un aliment et qu'il s'assimile et qu'il fasse partie du corps les banlieues les outre-mer les colonies n'étaient pas censées rentrer dans le corps métropolitain donc c'est un accident et la répression elle ne date pas de 2022 la répression et on l'entend la politique de la ville n'est pas une politique d'accueil une politique d'assimilation une politique d'installation c'est une politique sécuritaire de contrôler les flux et donc mais je vais juste terminer sur ça ça va paraître un peu la la laine et peut-être on va quand j'en parle les gens me disent oui mais tu t'éloignes du sujet je ne m'éloigne pas du sujet moi je vais parler de l'écologie juste pour vraiment deux secondes et tu en as parlé tout à l'heure et je t'appelle par ton nom de famille c'est un nom c'est une habitude sénégalaise je suis désolée j'espère que ça t'a pas choqué vraiment deux petites secondes lorsque je parle de l'écologie je parle tout à l'heure Fania tu as parlé d'humanité aujourd'hui nous sommes sur une terre qu'il est impossible de diviser en groupes ratios etc nous sommes sur terre en tant qu'humains je ne pense pas qu'il y ait encore des groupes humains qui réussissent à développer des capacités pulmonaires qui leur permettraient de survivre à une terre polluée à une terre comme on est en train de la faire et quand je parle de ça comment est-ce qu'on peut trouver des solutions à ça les gens me disent mais tu t'éloignes de la question des violences policières non parce que toutes ces questions là elles ont la même origine qui est l'origine de la domination du monde né à la fin du 15ème siècle de la naissance de la modernité européenne qui donne naissance au capitalisme et pour que le capitalisme fonctionne il faut inventer la question raciale il faut se dire moi je vais arriver dans un endroit qui s'appelle Abiyala et je vais l'appeler Amérique je vais arriver dans un endroit qui s'appelle Haïti je vais l'appeler Saint-Domingue toutes ces terres sont à moi ce qui est sur cette terre et au-dessus de la terre à moi ce qui est sous la terre et les corps qui sont sur cette terre donc comprendre aussi l'étendue des dégâts du capitalisme comprendre l'étendue des dégâts de la folie du monde occidental c'est se dire on a très très peu de temps pour régler ce qui pour moi sont des questions familiales de la famille humaine parce qu'on a des très très gros problèmes et pour l'instant en ce moment c'est vraiment la direction que ma pensée prend qui est le problème écologique et qu'aujourd'hui on est en train de traiter nos banlieues comme des mini sud à l'intérieur de nos nord où toutes ces questions-là de discrimination écologique de classe etc. sont concentrées donc on parle très souvent 10 secondes et je termine des banlieues comme de laboratoires utilisons-les vraiment à bon escient et que ce ne soit pas les laboratoires comme on a pu voir où on étudiait les techniques sécuritaires où on étudiait les flashballs où on utilisait les flashballs 30 ans avant qu'ils arrivent sur les Champs-Elysées pour les Gilets jaunes mais se dire comment ces endroits-là moi je vois j'ai vécu au bord du Rhône au Minguette sont des idées où on peut étudier ici dans nos nord les manières de commencer à sortir du marasme écologique dans lequel l'Occident a plongé le reste du monde voilà et Fania va bientôt devoir partir mais juste avant de partir elle nous disait au niveau des références il y a deux livres qu'elle nous proposait donc The Libertine Colony désolé pour l'accent The Libertine Colony Créolisation in the Early French Caribbean par Doris L. Garraway et un autre livre qui s'appelle Spatializing Blackness Architecture of Confinement and Black Masculinity in Chicago de Rashad Shabazz si vous n'avez pas eu le temps d'entendre ne vous en faites pas le live sera disponible en replay sur Youtube et peut-être Fania est-ce que tu aimerais rebondir je regarde s'il y a des questions qui ont été posées il y a beaucoup de vous discutez pas mal là dans le chat mais vous n'avez pas encore posé d'autres questions n'hésitez pas à poser des questions si vous voulez on a encore Fania Noël pour quelques minutes Mme Fatounyang et Chris Cyril profitez-en Fania oui en fait là je voyais qu'elle m'avait envoyé quelque chose sur Twitter comme on parlait de l'américanisation et cette personne très brillante qui étudie l'histoire je t'imagine de l'antisémitisme en France a partagé que durant l'affaire Dreyfus donc c'est-à-dire qu'on est pas aux Etats-Unis pas à Gonfonie la défunte d'un monsieur M. Henry qui s'est suicidé après avoir fait défaut pour faire combiner M. Dreyfus a lancé une conscription et les gens achètent la conscription pour défendre la mémoire de son mari qui a participé à une injustice antisémite et c'était en France bien en France bien avant Gourdes-François bien avant ce qu'on avait vu aux Etats-Unis et aussi parce que j'ai vu des gens partager ce qui s'est passé à New York où un ancien marine a assassiné une personne sans-abri dans le métro en l'étranglant il avait fait un Gourdes-François et l'argent a été élevé mais parce que je pense la question à celle est différente je sais pas si une Gourdes-François a des politiques différentes aux Etats-Unis qu'en France le Gourdes-François n'a pas été donné parce qu'il a été arrêté la personne qui a fait ça a été arrêtée donc on ne lui a pas donné l'argent et donc Gourdes-François a redonné l'argent aux gens qui avaient donné le truc donc ça c'est une autre différence et aussi je pense à répéter sur cette histoire de cagnotte c'est qu'on est dans un pays qui n'a pas une culture de don c'est-à-dire les gens ils ne donnent pas de l'argent c'est-à-dire que moi c'est en venant habiter ici et dans des organisations haïtiennes ou même les organisations haïtiennes composées majoritairement de classes populaires à l'Eglise il y a ce truc qu'on fait partie d'une communauté on doit donner de l'argent ce truc de gratuitement donc il y a une vraie culture de don dans sa communauté il faut maintenir ses organisations qu'il n'y a pas en France donc un million il faut le factoriser et un million à l'échelle d'un pays qui est extrêmement petit c'est-à-dire que quand un gofomie aux Etats-Unis qui est 20 fois plus grand que la France je pense 15 fois plus grand que la France à un million il faut le rationaliser à l'échelle du PIB des Etats-Unis enfin à l'échelle de l'économie américaine où la France c'est l'équivalent du PIB de la Californie par exemple donc la violence qui est là et ça et aussi l'asymétrie c'est que pendant George Floyd il y a des gens qui se fait des gofomies mais il y a LeBron James qui a sorti son chèque et qui a payé tout le fond scolaire pour les enfants de George Floyd ça veut dire que les racistes ils retirent un million mais le fait qu'il y a d'autres gens comme LeBron James ou des Noirs à qui j'ai des problèmes avec eux sur l'extension de la classe mais ils sortent leur chèque et ils mettent des 1 million et des 2 millions sur la table aussi donc ça veut dire que la violence de cette cagnotte est beaucoup plus grande là dans le contexte français parce qu'on sait que la France c'est pas un pays où les gens ils donnent de l'argent qu'on sait qu'il n'y a pas de réponse il n'y a pas de footballeur de gens riches de Noirs riches ou de Noirs ou d'Arabes riches qui vont lâcher 1 million 500 000 etc qui fait que c'est pas comparable c'est pas comparable parce que quand il y a eu George Floyd tous les Noirs capitalistes ils ont sorti leur chèque parce qu'ils ne vont pas manifester ils ont sorti leur chèque donc il y a fait que l'absorption du truc et là je trouve que c'est c'est d'une violence qu'on connaît l'économie française le fait qu'il n'y a pas autant d'argent le fait qu'on est dans une crise économique donc les gens ils disent on est dans une crise économique où ils trouvent cet argent où ils trouvent cet argent je suis dépassée et je suis sûre c'est pas que des millionnaires c'est-à-dire qu'il y a plein de 10 euros 20 euros donc c'est des gens qui ont des problèmes pour acheter des pâtes mais ils ont 20 euros à mettre pour aller à ça merci et d'ailleurs je pense qu'on parlera de la cagnotte aussi beaucoup demain n'oubliez pas qu'on a aussi un live demain je vous en parlerai juste à la fin de cette émission et peut-être Tresbis si tu trouves le lien de la cagnotte pour la famille de Naël ça peut être pas mal aussi de le partager je pense que tu l'avais déjà préparé merci d'ailleurs d'avoir posté plein de liens d'avoir remis les informations pour toutes les personnes qui participent aujourd'hui au débat et je tenais à dire aussi que collective admin je pourrais t'ajouter en admin justement après le live parce que j'ai pas accès là et voilà c'est ça que j'allais dire alors c'était Sun7J je crois qu'il disait moi juste j'aurais beaucoup aimé qu'on parle de la répression qui va arriver qui est en cours l'utilisation du RAID LBD etc je me demande s'il y a une défense il y a une défense qui galère à se mettre en place dans les banlieues et pour les émeutiers et elle disait ou il disait je me demande comment faire concrètement contre la répression qui arrive car les écolos ou bien les gilets jaunes j'avais peut-être l'impression qu'il y avait un plus gros soutien et plus d'informations est-ce que peut-être on peut essayer de répondre à cette question-là sachant qu'on va beaucoup traiter ces questions-là demain dans le live qui aura aussi lieu entre 18h et 20h30 donc on va y répondre beaucoup plus profondément à ces questions mais déjà ici est-ce que vous avez des choses à dire sur cette est-ce qu'il y a des solutions concrètes qu'est-ce qu'on a appris qu'est-ce qu'on a pas appris moi je pense qu'on va devoir être très concrets on n'est pas en Syrie on n'est pas en Afghanistan on ne vit pas sous les bombes mais il faut alors je vais être très alarmiste ça va être un peu peut-être on va se dire mais elle raconte n'importe quoi mais on est en état de guerre quand je parle d'assimilation je le répète encore c'est vraiment dans le sens biologique d'un corps qui nous a pris mais ça devait être quelque chose de très parasitaire c'est prendre les ressources prendre les corps mais à aucun moment dans la construction de l'identité réfléchissez juste à la manière dont on pense à l'identité nationale dans la manière dont cette identité nationale est représentée dans les livres d'histoire dans les noms des rues on est nulle part on n'était pas censé être là donc le corps c'est comme quand un corps prend c'est les globules blancs sont littéralement sont en train d'essayer de mettre tout l'appareil pour sortir l'objet qui était étranger sauf que cet objet au bout de 400 ans il ne peut plus être et donc on est dans un corps social qui est en guerre contre nous qu'il a avalé depuis que nous sommes en contact avec ce corps social sauf que parce que le corps s'adapte parce que le vivant s'adapte il y a un moment où une symbiose est obligée de se faire et je pense qu'on est à ce moment de transition mais pour revenir à quelque chose de plus terre à terre c'est se dire une fois qu'on a compris qu'en fait depuis que nos corps que l'on ait une histoire du Vietnam que l'on ait une histoire du Laos que l'on ait une histoire de la Guadeloupe des Antilles du Sénégal avec cette France si on comprend que depuis l'histoire de nos parents de nos grands-parents de toutes ces générations nous sommes en guerre mais une guerre qui ne dit pas son nom on est un peu plus en paix pour savoir qu'est-ce qui se passe donc la guerre qui arrive là on entend beaucoup de choses est-ce qu'il y a une guerre civile les gens ont peur c'est nouveau pour eux nous nous avons toujours été en guerre contre un corps qui nous a avalé et qui ne nous reconnaît pas maintenant concrètement il va falloir s'armer et quand je dis s'armer c'est parler aux petits frères parler aux cousins s'ils ne peuvent pas sortir se préparer mais vraiment concrètement il y a des gens qui font un travail extraordinaire sur les réseaux se dire moi j'ai jamais pris le numéro d'un avocat c'est le genre de choses qu'il faut faire se préparer qu'est-ce qui se passe si mon cousin est arrêté où est-ce que je peux trouver le numéro d'un avocat se préparer et se préparer ça ne se fait pas tout seul ça se fait collectivement en se mettant sur les réseaux ça se fait collectivement et là ça va être je vais passer le micro à Fania parce que c'est ce qu'elle sait faire se mettre en collectivité en communauté se préparer et commencer à faire quelque chose et commencer à faire quelque chose que ce soit parler à quelqu'un voir les informations rassembler les informations etc là concrètement vu qu'on est dans un moment de réponse à la répression les personnes qui ont de l'argent les personnes qui ont les moyens ce week-end peut-être vous n'avez pas dépensé pour deux cocktails trois cocktails ou pour une terrasse et vous allez pouvoir mettre dans la cagnotte qui aide à apporter à des avocats à tout les personnes qui sont en comparution immédiate donc il y a une cagnotte vous pouvez dire qu'il y a un petit sacrifice c'est-à-dire que si cette semaine vous avez décidé d'aller une fois au récent vous vous dites bon on va acheter chez Pika et on va donner les 38 euros que ça coûte pour dedans et dire j'ai donné 38 euros est-ce que je peux trouver trois personnes qui donnent aussi 38 euros moi c'est comme ça que je fais avec mes amis par exemple je mets 50 euros et je fais j'ai donné 50 euros est-ce que cinq personnes peuvent aussi donner 50 euros et ainsi de suite ainsi de suite donc là on peut avoir une réponse concrète individuelle qui participe à quelque chose de collectif qui est déjà mis en place ensuite dans les temps qui vont venir ce qu'il faut faire parce que l'État a toujours le temps pour vivre c'est-à-dire que nous on a en moyenne 70 à 80 ans pour vivre on est fatigué on n'a pas les trucs on a des problèmes mais l'État a le temps a le temps long pour mettre des lois etc il va faire en sorte d'investir des espaces qui vont être sûrs que quand plus personne va regarder que ce soit les vacances de Noël ou quand la France est en veille c'est-à-dire entre le 15 et le 28 août qu'on soit sûrs qu'on n'abandonne pas toutes les charges contre le potulissier qui a assassiné Naël parce qu'en fait c'est ce qui se passe c'est qu'on attend qu'il n'y a plus rien qui se passe ok c'est calme c'est calme et l'air de rien soit il est en les poursuites suivent pas son cours soit c'est un truc cascaïen soit même dans des cas ils sont réintégrés donc l'affaire c'est comment on fait de la veille comment on est sûr que la pression elle ne descend pas et si la pression ne descend pas mais comment la pression politique dans d'autres formes ne descend pas et faire attention également que ce qui s'est passé en 2005 ou après les émeutes de 2005 où on a plein de personnes jeunes, majeurs ou mineurs des jeunes qui sont allés en prison qui ont été condamnés directement et dans le même temps on a donné des petites miettes aux gens en disant regardez on va faire des politiques de diversité etc. mais je pense que comme on est dans un temps où il y a moins d'argent et beaucoup plus dans une séquence ethno-fasciste ça veut dire que l'État ne va même pas dire proposer mettre un ministère de la diversité et aller plus vers la répression donc ce qui a été proposé en 2005 ne sera pas proposé là vu la montée de l'extrême droite et de l'ethno-nationalisme mais vous faire attention à que les miettes qui seront proposées là j'entends que Macron va réfléchir pour donner une réponse en profondeur ne soit pas considéré et ne soit pas pris en compte et de maintenir la pression populaire sous toutes ses formes et pour pouvoir aussi faire en fait tant que la pression est là il y a des gens pour regarder ce qui se passe dans les tribunaux il y a des gens pour aider pour payer des avocats et ne pas laisser la répression se faire sur les personnes les plus marginalisées les plus jeunes qui sont dans le silence c'est-à-dire qu'il faut il faut là comment on dit même bear witness c'est-à-dire que là c'est le moment d'être un témoin je ne sais pas comment on dit mais là il va falloir faire ça c'est-à-dire il va falloir activement être participé comme témoin de ce qui se passe pour faire une ligne au moins un tampon pour que la répression ne s'abatte pas sur les plus marginalisés et qu'ils soient oubliés pendant que des petites miettes de compensation de représentation et de diversité de représentation symbolique soient données aux personnes qui sont le plus proche du plafond vert donc comme je dis s'intéresser moins au plafond vert et s'intéresser plus au plancher collant merci beaucoup Fania merci d'avoir été avec nous aujourd'hui depuis New York c'était vraiment important en tout cas d'avoir ta parole et je sais que tu dois affiler et bravo encore pour tout ton travail aujourd'hui on a beaucoup parlé donc de manière philosophique de manière comment est-ce que on réagit enfin comment est-ce qu'on est traité par rapport au corps social global quoi c'est beaucoup ce que tu as dit même toi Chris tu nous as beaucoup rappelé aussi le lien et l'ancrage dans l'histoire et dans le lien avec l'outre-mer comment l'état dans sa politique coloniale traite les territoires qu'il va mettre en périphérie quoi et demain on va plutôt parler vraiment de l'organisation des luttes elles-mêmes c'est-à-dire avec Youssef du comité Adama Youssef Brakny j'ai dit son nom complet Eco Banlieue donc qui a un média qui suit les jeunes sur le terrain dans les cas de violences policières mais aussi dans plein d'autres choses au niveau de il y a des musiciens des footballeurs des footballeuses plein de gens en fait qui sont suivis par le média Eco Banlieue il y a aussi le média Banlieue Zarnovo qui s'intéresse plutôt lui à des personnes qui vivent dans des quartiers populaires et qui travaillent au niveau de comment construire aussi quelque chose sur le plan économique on a aussi Marie-Mta Moussanang qui travaille elle entre le lien entre les sud comment ils ont été façonnés par la modernité occidentale comment on leur a imposé une forme de modernité et comment est-ce qu'ils ont résisté à cette modernité aussi et donc elle sera là demain et enfin il y aura Balance pour Balance qui s'appelle aussi monsieur le professeur des écoles je crois sur Instagram et qui sera avec nous aussi pour parler lui aussi en tant que professeur et avec son travail de vulgarisation généralement de comment il a vécu ce moment et donc ça nous permettra d'aborder la question de la répression de l'organisation collective et de comment une organisation se met en place dans le temps parce que comme disait Fania tout de suite c'est important de pouvoir faire front mais c'est important aussi de faire tenir ce front sur le temps long et c'est d'ailleurs ce qu'a réussi à faire ou ce qu'essaye de faire le comité Adama de ne pas que les choses ne s'arrêtent pas 8 juillet manifestation du comité effectivement je ne sais pas si ton micro était allumé 8 juillet la manifestation du comité Adama effectivement donc on fera des lives toute cette semaine donc lundi mardi mercredi jeudi vendredi et samedi ce sera donc la manifestation du comité Adama encore une fois comme c'est le cas tous les ans je regarde un petit peu ce que vous avez dit sur les commentaires il y avait un commentaire qui vous a fait réagir ou pas c'est un peu la fin du temps c'était intense 2h30 tu disais que c'était intense mais je je vais dire quelque chose d'assez magique je crois que c'est la première fois depuis mardi à 9h en fait j'étais dans une salle de à l'université Paris Est pour une magnifique d'ailleurs défense de dissertation et quand j'ai vu qu'un enfant venait d'être tué à Nanterre et en fait je pense qu'aujourd'hui c'est vraiment vraiment vrai c'est la première fois depuis presque une semaine que j'ai pas pensé à toute cette chose là en tristesse et je pense que c'est lorsqu'on parle des étapes pour comment réagir moi quand je parle de ma théorie de ça commence par soi c'est ça en fait c'est se soigner parce que pendant 2h j'étais écoutée j'ai pris plein de notes j'ai écouté Fania et pourtant je discute avec 24 milliards de personnes mais c'était une écoute très urgente de comment empêcher les petits cousins de sortir comment empêcher comment faire ci comment faire ça et là j'ai l'impression que c'est peut-être parce que j'ai écouté d'autres personnes qui amenaient des solutions et vraiment vraiment c'est la première fois depuis en 6 jours que j'ai pas pensé par exemple à la cagnotte avec désespoir et je pense que ça c'est une des premières étapes ne pas sombrer dans le désespoir ça a l'air un peu comme ça mais ouais peut-être et puis après faire des choses plus concrètes qu'on va peut-être qu'on va absolument se connecter demain pour entendre voilà merci ça me fait des frissons c'est fort en émotions merci aussi à vous le chat d'être là pour écouter pour nous donner de la force pour relayer aussi ce qu'on essaye de dire et de faire exister le live il sera en replay dès demain sur la chaîne Youtube Histoire Crépue n'hésitez pas à couper des morceaux les partager si ça vous a intéressé à rebondir même à développer des questions critiques si vous n'êtes pas totalement d'accord avec des formulations reprendre des bouts les partager sur Twitter sur Insta partout en fait et quand même Chris n'a pas envie de dire un dernier truc mais je pense qu'il faut dire un dernier truc quand même pour la fin tu sais mais toi t'as les aurait partout ah mais Badmulch lance un raid avec un groupe de 74 personnes bienvenue à tout le monde 74 personnes merci de nous rejoindre on était en train de parler de l'affaire Naël malheureusement c'est la fin du live déjà on a fait 2h30 avec Mme Fatounyang avec Chris Cyril avec Fania Noël et avec Mathieu Rigouste mais le replay sera disponible dès demain et demain il y aura un nouveau live qui va enchaîner donc on va parler de choses encore plus concrètes vraiment avec des gens qui sont sur le terrain qui prennent des témoignages de personnes de quartier populaire ou qui sont eux-mêmes et elles-mêmes mobilisées au sein des luttes des comités justice et vérité peut-être Chris pour terminer non 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 je pense moi aussi je remercie vraiment vraiment tout le monde et dès qu'en fait tu m'as moi c'est un peu ce que je dirais dès que tu m'as proposé ça moi j'ai tout de suite dit oui j'ai tout de suite dit oui donc je pense que oui je pense que on est un peu en tout cas dans un moment où il est question en tout cas en effet comme tu dis en fait même de partager en fait je crois qu'en fait il y a ça aussi c'est qu'à un moment donné toute cette expression-là il faut à un moment donné qu'elle puisse être relayée aussi et là c'est ce qu'on a fait pendant deux heures donc j'espère qu'aussi le chat a aussi de son côté vu ça ressenti ça et voilà quoi et du coup on sera là pour demain ça marche merci et puis le chat je vous dis à demain je pense qu'on va partir en raid sur PDH effectivement qui sont en train de faire eux aussi un live normalement justice pour Naël je vais aller voir merci à Léonce Henry Land qui était à la technique aujourd'hui derrière que vous n'avez pas entendu mais qui ont fait des gros big up derrière l'écran et c'est grâce à lui que le live peut avoir lieu et qu'on peut régler tous les problèmes de son d'image au dernier moment qui sautent mais demain on sera un live que en présentiel donc tout le monde sera sur plateau avec moi on va essayer d'avoir un dispositif qui ressemble un peu à celui-là mais il y aura moins de problèmes de son normalement merci quand même encore une fois à Mathieu et à Fania qui étaient à distance et qui ont bien voulu se connecter prendre du temps aussi pour participer à la discussion avec nous quelle heure demain s'il vous plaît c'est 18h à 20h30 comme aujourd'hui on a débordé un petit peu et on était un petit peu en retard au début donc il y a toujours 15 minutes de décalage mais on va essayer d'être calé et je vous dis encore vraiment merci on a mis le lien pour la cagnotte de Naël normalement au 13 bis tu peux le ré-uploader encore dans les commentaires je vais vous envoyer en raid sur Parole d'honneur et ce que j'allais dire d'autre c'est bah non c'est tout force à vous pour cette nuit essayez de réfléchir encore à tout ça préparez vos questions pour demain gardez les petits cousins dans les maisons du même en tout cas à bientôt merci encore et je lance le raid ne partez pas je vais lancer le raid donc je vais me cacher et Léonce tu peux remettre attente je pense merci beaucoup et coupez le son et je vais me cacher